Générique 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 Bonsoir, bienvenue avec nous pour le 23ème épisode et je vais laisser l'un d'entre vous faire le résumé de l'épisode précédent. Alors, qui c'est qui avait fait la dernière fois ? C'était... Non, c'est pas moi qui l'ai fait la fois dernière. J'ai fait la fois d'avant. Bon bah, ça sera Chouba. J'ai aucun souvenir en ce moment. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière ? On a contrôlé la ville dont on est des maîtres maintenant. On a... Elle a un nom, maintenant. Elle a un nom. Pardon ? Elle a un nom, maintenant, la ville. Ouais, vas-y, donne-le. Si je l'ai marqué quelque part... Alors... Itsusu... Kawatoshi. Le cauchemar d'Itsusu. Non, c'est la ville aux cinq rivières, en fait. Écris-le sur le... Écris-le sur le commun pour que les gens puissent le voir. Bah, ils peuvent le voir sur le Twitch. Du coup... Alors, il y a eu plein de choses qui ont eu lieu. Euh... Une des premières choses qui a eu lieu, ça a été, euh... Que l'armée s'est barrée. Que... Nous, on est donc restés pour garder le contrôle de la ville. Euh... Ikomakae... A... Fait copain-copain avec euh... L'ancien chef de l'armée, si je me rappelle bien. Qui a essayé de transformer en chef des représentants des différents quartiers euh... Des euh... Des... Yobanjin. Histoire d'avoir un seul représentant et puis un sous-chef euh... Qui peut donner des ordres et qui fera exécuter euh... Par ce sous-chef et... Et les habitants. Euh... Il y a eu un peu de travail qui a été fait aussi de... Histoire d'éviter de... De trop massacrer les populations. Surtout quand euh... Notre amie euh... Ida Kyonyou a découvert que... Des gens s'étaient installés dans un... Dans une maison dont ils avaient un petit peu massacré les habitants parce que... Parce que pourquoi pas. Ils étaient... Ils habitaient là. Ils avaient besoin de la maison. Euh... Tant pis pour leur gueule quoi. Euh... Bref voilà. Euh... Sinon... Sinon euh... Euh... Notre euh... Ami euh... Togashi... A continué ses enquêtes. Sur... Alors déjà il a enquêté avec Ida Kyonyou sur euh... Bah... Les sorts malheureux des habitants. De la maison. De la maison. Qui ont été donc chassés de chez eux. Voir euh... Peut-être massacrés. Parce que les mines qui s'étaient installées avaient demandé à un samouraï. Qui avaient payé un samouraï. Ce qu'ils se dit en passant est vraiment pas très honorable de la part du samouraï. Pour euh... Se débarrasser des occupants. Sachant qu'ils laissaient une libre opportunité au samouraï de choisir la méthode. Et donc on peut s'attendre à ce qu'on les retrouve pas et que leurs morceaux étaient mangés par les chiens. Mais bon ça c'est un point de détail. Euh... Quoi d'autre ? Euh... Donc il y a le... Le... Le trône a été fondu. Oui. Euh... Dans le... Je sais pas euh... C'est dans le trône. Qu'il y a un truc qui a été trouvé. Ah oui. Je me rappelle. Un cristal. Une cachette secrète. Un cristal. Une cachette euh... Un coffret bizarre qui euh... Enfermait un cristal. Non. C'est un coffret en cristal qui enferme quelque chose qui ressemble à... Un coeur. Un curse. Et accessoirement de ce coffret en cristal. Donc quelque chose de très rare. Et qui normalement a un effet magique sur son contenu. Genre euh... Le protéger. L'empêcher de se... D'avoir un effet sur le reste du monde. Si je me trompe pas. De ce que j'ai retenu. Bref. C'est un peu comme une... Une boîte magique quoi. Euh... Elle avait ressenti une puissance derrière. Enfin... Donc euh... On a nos... Nos Shugenjas. Trois Shugenjas restants. N'est-ce pas ? Euh... Ont été interrogés à propos de ce coeur. Et entre autres euh... Isawa Saeko. Et euh... Elle a détecté... Euh... Que ce coeur. Malgré le cristal. Émanait euh... D'une puissance. Euh... Elle savait pas si c'était euh... Il y a des esprits ou autre. Qu'elle a proposé. De... Tenter. De... Étudier. Slash euh... Contacter. Slash euh... Essayer de voir ce que c'est ce bordel. Et euh... Et euh... Du coup vous vous êtes rapproché. Euh... Euh... Du coup oui. On a profité pour euh... Faire plus connaissance euh... Travailler en bonne délégation. Et tout ça. Tout ça. Donc être consentant. Et adulte. Tout en restant quand même un minimum euh... Pour éviter euh... Les foudres teutonesques. Qui pourraient raser la ville euh... Par un excès de... Mécontentement. N'est-ce pas ? Et euh... Ça serait vraiment faire euh... Faire euh... Faire des gros problèmes à la Légion. Que de laisser une chose comme ça se faire. Donc on lance un déte 10. Pour savoir s'il lance un kamehameha divin à distance. Pour avoir ressenti une euh... Une perturbation dans la force. Non. Elle est enceinte. Euh... J'ai pas confiance en mon karma. D'accord. Comment dire ? Est-ce que tu te rappelles un peu la tendance des jets. Pour les trucs qui peuvent avoir un effet néfaste. Mais ne tueront pas mon personnage. Comme ça. À vue de nez. Oui. Bien. Euh... Sinon euh... Togashi t'as enquêté beaucoup sur un truc. Mais je peux savoir quoi ? En dehors des habitants. Euh... T'avais enquêté. Il me semble que t'avais fait des recherches. sur les euh... Les troglodytes et euh... Et les trucs magiques qui étaient là dedans. Non ? Le mec... Allô ? Allô ? Tu peux parler euh... De... De la porte et puis tout ça au niveau de la bibliothèque ? Oui. C'est ça. Oui. Tout à fait. On... On a pas de nouvelles encore. C'est vrai que t'avais fait des recherches sur euh... Le mec enfermé. Dont accessoirement je rappelle que les cendres ont disparu. C'était l'avant dernière séance. Ça c'était l'avant dernière séance. Mais euh... Il me semblait que t'avais fait des recherches sur les troglodytes et des trucs comme ça dans cette séance, non ? Non. On était partis les... La base pour voir et puis c'est là qu'on est tombé sur d'autres trucs et d'autres bricoles qui a fait que... Voilà. Une chose en reprend une d'autres. On est parti dans la montagne mystique un petit peu pour aller voir des trucs mais euh... Ah bah voilà. C'est bien qu'il y avait un truc avec la montagne. Mais ça a pas donné encore de résultat. Vous avez passé euh... Vous avez fait comme le père de Malcom dans Malcom quand il essaie de remplacer une ampoule. Il se finit par réparer la voiture. Parce qu'il a réparé la moitié de la maison au passage. C'est ça. Ok. Bah voilà donc euh... Ils ont crappé à UTE, ils ont enquêté et euh... Est-ce qu'ils ont résulté ? Je me rappelle plus, je suis désolé. La prison pour le bonhomme. Enfin pour le... La prison pour le bonhomme et puis un rappel... Et vous avez trouvé aussi euh... Un coffre avec euh... Le trésor de la Légion Crabe. Ah oui ! Exactement. Point de détail. Tout à fait. Qu'ils ont redéplacé par la suite. Oui. Euh... Qu'ils ont ninjatement redéplacé et que Ida a ninjatement re-retrouvé et euh... Décidé de mettre dans sa poche. Non. Ils l'ont déplacé en souplesse. Et Ida l'a retrouvé en souplesse. C'est ça. En pyjama. Et euh... Du coup elle a décidé de le mettre dans sa poche pour que ça se finisse bien. Non. Peut-être pas. Par style-là je suis pas convaincu. Ah ! Tu es un samouraï honorable. Bah nous on a... On a benoîtement proposé que... Honorable ! On a benoîtement proposé que... On a benoîtement proposé que... Ida Kyo-nyu voyant des gens visiblement voler le trésor d'Ida essaye de le mettre à l'abri. En se demandant comment Ida Kyo-nyu a dérèglé ça par rapport à Taesai Lida. Qui est une grosse brutasse. Qui est une grosse brutasse. Donc voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je crois que c'était ça. Je vous avais laissé en dernière information un des éclaireurs... Oui. Qui a accompagné Ida Kyo-nyu qui était revenu seul. En vous disant que... Ils avaient été attaqués par une groupe... Un venu de l'ouest... Euh de l'est. Qui était sur l'est. Et Ida Kyo-nyu avait été capturé... Par cette troupe. Voilà. Oui. Et que du coup on devait gérer cette crise. Ou le laisser à la mort. Et puis voilà. Ça c'était un choix. C'est notre ancien chef. On peut pas le laisser mourir. Ce serait pas très honorable. Bah c'est surtout que le clan de la licorne me ferait la gueule je pense après. Donc... Envoyer des soldats ça peut être un bon entraînement pour eux. Qu'ils s'aiment pas être de découvrir un peu de l'intérêt. Parce que du coup on connait pas trop non plus le secteur. Ouais. Mais alors le truc tu vois c'est que moi en tant que joueur. Je me dis c'est l'occasion idéale pour qu'on y aille tous. C'est à dire ça fait un petit scénario à quatre. On est cool. Maintenant l'emmerdant c'est que techniquement si je veux être dans mon perso. J'aurais tendance à déléguer et à vous laisser y aller vous. Et... Un d'entre vous. C'est à Lyon. Il y a des Lyon qui quand même serait capable d'y aller aussi. Ouais mais j'ai pas forcément envie d'envoyer des PNJ. Euh... Parce que... Parce que si je le... Comment dire ? Ça m'a l'air intéressant et important à faire. Donc je préférerais envoyer des gens... Non je veux dire qu'il y a des Lyon qui pourraient y aller aussi à la bataille. Saut que de rester comme tu dis. C'est clairement juste la situation que tu peux choisir d'y aller. Comme euh... Comme de pas y aller. Après la question c'est plus... Est-ce que tu prends toutes les troupes ou est-ce que tu prends pas toutes les troupes ? Y aller. Bah non clairement pas non. Est-ce que... L'Egléor quand il revient je lui pose des questions. Il a vu quoi comme unité comme euh... Y avait quel nombre d'adversaires ? Parce que... Quelle puissance il faut avoir pour l'Egléor ? Bah lui... Pour lui c'était un groupe de raideurs dans l'idée euh... Ils se sont fait surprendre. Ils étaient à... À 5 contre 1. Ils se sont défendus. Ils sont en retrait. Et les mecs ont raflé 2-3 personnes emprisonniers. Et lui il était un peu à distance pour les flécher. Comme ils commençaient à... Ils sont repartis très vite euh... Voilà. Lui... Il était dans une bonne position. Les autres n'ont pas pu... Le rattraper quoi. Et au lieu de les poursuivre il a décidé de vous prévenir parce que... On pourrait rien faire tout seul. Puis il a... Il a... Lui l'idée... N'était... N'était pas monté en fait ça à cheval. Bah tu me dis hein. Sinon moi j'avance hein. C'est pour savoir. Bah... C'est pas trop long pour envoyer un petit groupe il sort de voir ce qu'il y a là-bas quoi. Bah j'aurais avance à... A envoyer un petit groupe euh... Bien... Bien armé tu vois. Bah oui ok. Avec éventuellement à l'intérieur un mec qui peut négocier avec eux. Genre euh... Un des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des convertis. On va dire ça comme ça. Ouais. Le but étant... D'éventuellement essayer euh... De négocier le sort du monsieur euh... Bah dire euh... Tranquiloupilou. Euh... De façon raisonnable. Pour des prisonniers. Et euh... Bah si ça doit dégénérer euh... Bah ça dégénère et euh... Les gens sont là. Le groupe. Moi j'enverrais bien un petit groupe avec euh... Celui qui va se charger euh... Disons que toi t'es là pour essayer de comprendre ce qu'il se dit et pour voir qu'ils n'essaient pas de... 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 Non. Non parce que t'auras pas à interpréter. T'auras à traduire. Enfin t'auras à écouter. Parce que le négociateur que je vois c'est quelqu'un de la ville dont c'est quelqu'un qui parle déjà la langue. C'est un local quoi. C'est un yoban ville. Donc un, ça permet de vérifier la fidélité du mec. C'est à dire que s'il commence à dire euh... A lâcher les infos sur euh... Sur la ville. Ses défenses etc. Euh... Toi tout ça. Et... Et que t'es là. Bon bah tu peux lui mettre un coup de Tetsubo euh... S'il dévoile euh... Les vérités quoi. Tu le surveilles. Deuxièmement euh... Bon si les négociations n'avancent pas euh... Tetsubo euh... Sur le mec d'en face. Ok. T'as l'idée. Voilà. Après euh... J'aurais tendance à dire euh... Bah faites votre groupe quoi. Euh... Partez avec l'éclaireur qui est revenu. Evidemment. Oui. Bah c'est le plus à même de vous aider déjà à savoir où ça se passe. Ouais. C'est sûr. Et puis euh... Bah prenez une euh... Bah on aurait besoin de quelques archers et quelques combattants quoi. C'est quoi exactement l'admission ? Qui nous inconse et euh... Les arrêter ou euh... Bah retrouver euh... Retrouver idée euh... Ramener idée euh... Kage euh... Vivant. Hum. Et à bon port. Dans les choses. Deuxièmement bon... Les mecs se montrent au style et que vous avez qu'il faut les défoncer, défoncez-les. Si les mecs sont raisonnables et qu'il y a moyen de... D'établir des relations avec eux pour... Relancer le commerce. Et puis euh... Sécuriser la zone. Troisième objectif quoi. C'est le truc euh... Le truc peaceful. Mais si sécuriser la zone comprend euh... Bah les transformer en chipart manchier. Bah vous pouvez le faire. Ok. Ok. Ouh vite. C'est qui parle. Euh... Ok. J'en prends note. Euh... Bah du coup euh... Ouais je te propose euh... Enfin bah après mon perso serait peut-être plus à même que moi d'estimer les forces dont on a besoin pour euh... Bah déjà je vais interroger le... Le scout. Pour qu'il nous dise euh... Pour qu'il nous en dise plus quoi. Ok euh... Donc c'est... Attends excuse moi tu as dit quoi ? C'est un samouraï ou c'est pas un samouraï ? C'est l'éclaireur ? Ouais. C'est un éclaireur. Un samouraï. Ok. Samouraï sama. Nous avons bien enregistré euh... Enfin nous avons bien appris que euh... Il y avait eu euh... Enfin donc l'attaque avait eu lieu et tout ça. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur comment s'est déroulé l'attaque ? Euh... J'étais parti euh... Chercher de quoi restaurer le groupe. Euh... Le groupe bivouaqué... Enfin bivouaqué euh... On va dire hein. Et euh... Quand je suis revenu ils étaient en train de se battre. J'ai commencé à tirer des flèches. Et euh... Ils sont partis euh... En emmenant euh... Personnes avec eux. Ils étaient à cheval. On aurait dit une trou de... De Yobajin. Hum... Est-ce que euh... Alors... Ils sont venus. Ils n'ont rien pris à part les individus. Ils n'ont rien pris à part les individus. Ils ont app... Combien d'individus ont-ils à emporter ? Euh... Ils étaient 5 en tout. Du coup 4. D'accord. Et les... Combien d'individus ont mené l'assaut ? Lui il en a compté une vingtaine. C'est déjà un nombre plus que raisonnable. Dit la meuf qui a tué 300 phoenix hein. Mais euh... N'est-ce pas ? Euh... Tu vas me faire croire que 300 phoenix c'est pas beaucoup de gens. Tu vas genre... Un phoenix ça vaut moins que c'est ça. Bref. Euh... Bah après euh... Un samouraï vaut bien euh... Deux à trois geijins facile quoi. Tu vois donc euh... Donc euh... Donc euh... Si vous partez à euh... Euh... Dix à unce personnes euh... Vous êtes... Vous êtes large quoi. Oui c'est sûr. Cela dit euh... Euh... Dans la façon dont ils ont mené l'assaut. Alors combien y avait-il de personnes dans la... Dans l'équipe qui a été attaquée à la base ? Il restait 3 samouraï combattants. Plus euh... Il décaguait. Quand vous dites qu'il restait 3 combattants... C'est à la fin ? Oui à la fin. Non non en tout. En tout ils étaient... Ils sont 5. Il y en a un. Lui il est parti. Voilà. Oui ils étaient 5 et en fait sur les... Ils sont tombés euh... Est-ce qu'ils avaient l'air d'avoir attendu pour lancer l'assaut ? Ou est-ce qu'ils avaient l'air de savoir où vous étiez ? Alors ça il sait pas. En tout cas c'était rapide. Vraiment comme un red flash. Ils ont foncé avec leurs chevaux. Et euh... Enfin du peu ce qu'il a pu entendre ou crier ou voir. Et ça allait très très vite. Parce que il a... Le combat a pas eu le temps vraiment de se faire. Euh... Nos hommes on a commencé à en tuer quelques-uns. Mais euh... Très vite euh... Ils ont été submergés et capturés en fait. Assommés en... Ils ont pas été tués. Non. Clairement c'est des infos qu'ils veulent. Ils veulent des infos sur comment est la ville. Ou alors c'est une rançon. Ouais. Bah ou les deux hein. Parce que tant qu'à faire autant les oeuviter d'être con hein. Enfin... Bon de toute façon c'est pas les décaillés qui vont avoir beaucoup d'infos sur la tragédie militaire. Mais euh... Non. Mais euh... L'un dans l'autre euh... Ils peuvent quand même avoir des infos en sachant combien il y a de gens dans la ville. Et ce genre de choses quoi. Ça reste quand même un mec qui est quand même vachement intelligent avec des cagés hein. Mais par contre il doit pas... D'ailleurs euh... Si tu le secoues un peu plus il veut bien balancer quoi. Ouais mais ça l'intéresse pas. Non mais ça l'intéresse pas. C'est pas... C'est pas qu'il est pas intelligent. Ouais mais il a quand même vu pas mal de choses quoi. Si tu le secoues bien il y a moyen qu'il balance des infos quand même sur les légions quoi. Ouais mais ça faisait plusieurs jours qu'il était déjà euh... À l'extérieur de la ville hein. Même plusieurs semaines peut-être. Donc euh... Vous faisiez route vers quel endroit lorsqu'ils vous ont attaqué ? Eux il te montrera le chemin exactement où c'est. Eux ils faisaient des euh... Des tours en fait autour de la ville. Des cercles de plus en plus grands. Enfin une carte agro... Enfin... Cartag... Cartographier. 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 Voilà. Le territoire. Ah peut-être que c'est des cartes qu'il faut les récupérer. Non ça pourrait être utile des cartes. C'est une bonne philosophie. Ils étaient ramenés hein toutes les cartes à chaque fois. Mais là euh... C'était une autre expédition comme ils en faisaient à chaque fois. Ouais mais euh... Peut-être qu'ils sont capables de refaire les cartes tu vois. Oui. Peut-être pas exact exact à 200% mais euh... Mais euh... Oui c'est pas faux. Tu peux avoir euh... Bon attention. Euh... Éventuellement je vous conseillerais d'aller avec une petite cavalerie quand même. Oui mais justement c'est pour ça que je demandais des informations sur comment s'était déroulé l'attaque. Pour savoir quoi on avait fait. Euh... Comment transportaient-ils les... Les otages ? Euh... Sur le cheval. Enfin ils l'ont pris, ils l'ont chopé, ils l'ont posé sur le chevalet et ils sont partis avec. Comme un sac. Donc avec ça ils n'ont pas fait 50 jours de voyage hein. Parce que ton canation il n'a pas forcément envie de porter deux fois le poids habituel. Ouais bah après euh... Il s'est pas dit qu'ils n'avaient pas des chevaux après pour eux un peu plus loin quoi. Ouais ou une carriole quoi. Est-ce qu'ils sont repartis par la même route où vous alliez ? Ou est-ce qu'ils ont pris une autre route vers ailleurs ? Ouais mais ils sont partis par là où ils sont arrivés. Oui mais euh... Est-ce que c'était la même trajectoire que vous ? Ou est-ce qu'ils sont partis dans une direction complètement différente ? C'est moi et c'est moi. Non non c'est pas un... Non ils sont partis vers l'ouest. Ou plutôt voilà à l'ouest de la ville. Nous on a pas encore catacrophié ce territoire là. Allez-y du coup. Allez hop ! Bah attends je réfléchis à voir s'il reste pas des questions à poser. Genre comment était-il équipé ? Quel type d'armes ? Ou off comme des yobangines. Des bien-vues. Des arcs et une sorte de lame. Tu sais c'est un code pour leur espion dans la ville. La question... Ouais la question de la tueuse là. Ils avaient quoi comme monture ? Des chevaux ou c'est des trucs bizarroïdes ? Non des chevaux. Ah ok. C'est un autre avantage ça. Des poneys ou des chevaux comme l'hélicorne ? Des lézards tueurs là. Non non des chevaux... On l'a vu déjà dans les troupes Yo-Bungie. Ok. Bon ok on en prend note. Du coup on va demander quelques cavaliers. Des archers. Des rations pour plus d'une semaine. Effectivement. Même plus que ça ouais. Ouais. Ok c'est bon pour moi. Allez à l'aventure compagnon. Du coup des armes et tout ça et puis à l'aventure compagnon. À moins que quelqu'un voie... Tu prends ta Isawa ? Ou tu la laisses ? Alors euh... Elle voulait étudier le cristal et je pense que... Étudier le cristal c'est pas stupide parce qu'il y a peut-être une menace liée à ça. Parce qu'il y avait l'air d'y avoir un truc chelou dedans. Et entre ça et le bonhomme qui bouffe pas mais reste en vie plus longtemps que les gens n'arrivent à se souvenir de son existence. Qui meurent et qui meurent pas surtout. Qui meurent et dont les sangs disparaissent ensuite par magie euh... comment dire. Je pense que ça serait pas mal de la garder à la portée de main. Par contre euh... J'insisterais pour que... Toutes ces expériences soient faites sous surveillance d'un autre Shugenja qui puisse intervenir en cas d'intervention. Si jamais à l'intérieur c'est un esprit euh... Agressif. Qui pourrait tenter de prendre la possession d'elle ou je sais pas quoi. Je sais pas moi... En tant que joueur euh... Ce qu'on est capable de faire mais... Bah bah à contre le moment ce que j'avais déjà demandé à Ikoma Akae euh... Donc du coup elle ne t'accompagne pas elle reste en ville. Ouais. Ok. Du coup euh... Je me ferai pas tuer quand on découvre qu'elle est enceinte et moi mort. Pendant leur euh... Pendant leur petite escapade euh... Je vais euh... Assurer qu'elle soit pas dérangée pendant ses assurances en études et qu'elle soit protégée. Ouais. Et je vais gérer euh... bah l'entraînement des troupes euh... 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 Quotidien de la ville et puis euh... Voilà quoi. D'accord. Et j'entends euh... mes informations. Ok. Euh... Je vais commencer par euh... Par Ikoma et ensuite... Par euh... Je vais... Par euh... Shiba et Ida et après je ferai Ikoma. Mais il fait quoi Togashi ? Ah oui c'est une bonne question. Tu les accompagnes ou tu restes en ville ? Ben moi je resterai plutôt en ville sur le coup. Ok. Je vais faire d'abord le début de l'expédition. Je veux pas manger du miel ? Non j'en ai pas désolé. Boire de l'eau. Du coup euh... Du coup euh... Vous avez euh... Vous tracez facilement la route. Vers le point d'attaque. Vous voyez euh... Donc euh... Ce qui s'est passé. Exactement comme il l'a décrit. Non mais... Moi je te parle plus hein. T'as plus de miel chez toi. C'est fini hein. Il faut pas vivre sans miel quoi. J'achèterai à la prochaine. Donc du coup... C'est toi le MJ, rappelle lui hein. Ah non mais t'inquiète pas j'ai un... J'ai un paquet d'emmerdes à lui proposer mais... Ça va venir. Du coup... Euh... Du coup du coup... Euh... Du coup Togada Togada voilà les deux. Ah voilà voilà. Donc vous voyez le chemin auquel ils ont l'air d'avoir emprunté. Tu sais il est fait avec des gros sabots etc. Euh... La troupe quand même euh... Je lui ordonne de garder l'oeil ouvert quand on tombe pas nous-mêmes dans une embuscade comme les cons. Bah on envoie d'abord un éclaireur. Un ou deux éclaireurs devant de toute façon quoi. Ouais mais pas celui-là parce qu'il a l'air de porter la poisse quand il va éclairer. Ok. Donc vous envoie un éclaireur ou pas ? Oh non pas deux pour être sûr. D'accord. Ok bah Togada Togada. Euh... Vos éclaireurs reviennent. Et euh... Vous disent qu'eux ils ont trouvé un campement en face. Et il semblerait que les traces vont vers là. Ok. Il peut faire un petit rapport sur le campement ? Bah c'est des campements qui semblerait yobangin. Y'a l'air d'avoir des familles. Y'a un rat avec des choux. Enfin une sorte de petit village tribu nomade. Enfin un truc comme ça quoi. Beaucoup de monde ? Peut-être une cinquantaine, une soixantaine de personnes en tout. Des enfants, des femmes. D'ailleurs enfin un village quoi. Y'a des hommes armés. Et voilà. Au moins une vingtaine. Bah du coup on demande à yobangin qui est avec nous euh... Si ces... Ces tribus sont agressives. Bah euh... Le yobangin qui est avec toi, il te dit... Ce sont des... Des tribus nomades. Ils ont tendance à se servir. Ils sont plutôt pacifistes quand ils venaient dans la ville. Parce que... Bah on est armés. Ils sont tout seuls. Ils sont là pour négocier et vendre leurs produits. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur. S'ils peuvent... Faire du pillage ou des euh... Prendre des gens pour faire des esclaves. Voilà. Ils ont tendance à être euh... Servir. Donc... Le yobangin qui est avec vous. C'est l'ancien chef de la garde. Ah c'est lui ! Oh bah il en sait plus celui-là. Euh... Oui donc clairement. Bah il te dit déjà ce qu'il a dit là. Et il te dit euh... Pas son nom mais voilà. Ouais. Je... Je... Je te dis euh... Je te dis euh... Toi c'est... C'est de la petite... C'est des tribus un peu racailles qui euh... Qui euh... Qui dès qu'on lève un peu la voix euh... Obéissent. Et dès qu'on a le dos tourné euh... Ils sont capables de vous vendre dans l'idée quoi. Pour lui c'est de la racaille. C'est pas ce que je pense. Ils sont pas civilisés. Ils veulent pas vivre en ville. Euh... Eux pour eux ils veulent leur liberté. Entre guillemets. Et du coup ils sont prêts à tout pour la garder. Ouais. Des nomades classiques quoi. Un peu comme des manouches quoi. Mais oui. Euh... Du coup euh... Ils sont capables de communiquer. Et d'accepter euh... De réfléchir à leurs actions avant d'attaquer. Ou il faudra qu'on attaque d'abord. Qu'ils réfléchissent après. Non. Si on arrive. On est en position de force. Vu la troupe qu'on est. Vous êtes quand même une trentaine dans l'idée. Non. C'est bon. Il suffit de... Bon. Lui descendrait. Au pire il a... Il armerait quelques archers euh... Au cas où pour tirer quelques laits. Quelques flèches pour euh... Quoi qu'il y a une machin. Mais non non. Là il... Faut juste débarquer assez vite qu'ils aient pas le temps de s'enfuir. Et après euh... Roulez jeunesse hein. Ils vont parler hein. Ils sont courageux quand ils sont gagnants. Bon euh... Bon bah on y va à trois alors. Non euh euh... Ah à trente ça ira mieux. Je pense que trois. Non mais je veux dire qu'on y va à trois. On va se présenter à trois dans le village. Le reste euh... Reste euh... En position de combat à côté quoi. Oui voilà. J'ai d'accord. Par rapport euh... Au campement il y a... Un moyen de faire une petite attaque en... En... En cisaille euh... Hum? Parce que bon mon perso il a quand même un peu d'art de la guerre. Du coup une petite euh... Une petite embuscade sur un campement de gens euh... Alors... Mais vous voulez pas dialoguer d'abord ? Si si. Si si. Mais d'abord j'ai essayé de placer les troupes. Et puis après on avance à trois pour dialoguer. Et quand les mecs ils se croient fort parce qu'ils sont... Parce qu'on est que trois. Et qu'ils décident de nous attaquer. Ben... On lance le premier signal qui... Le seul unique vrai signal d'attaque qui soit. C'est à dire on sort les katanas, on tranche. Et nos camarades ils changent. Le Yobanji qui a-t-il voir réfléchir à ça il te dit... Mais euh... Samurai-sama... Je pense qu'il y a que deux solutions. Soit vous voulez les exterminer et on attaque avec votre méthode. Soit vous voulez négocier et du coup autant arriver en force. Et leur expliquer que c'est nous les maîtres. Il a pas peur hein. Se montrer visible et montrer son... Faire un étalage de sa force. Pour les intimider entre guillemets. C'est pas non plus déconnant. Déjà si on y va à trois, on vous en montre deux. On a pas peur. Ça le fait déjà. Ah mais de toute façon vous allez arriver en... Enfin c'est vous qui voyez. Lui il te dit juste. Si tu veux leur poutrer la gueule, l'attaque éclair. Nickel. Euh... Si tu veux pas leur poutrer la gueule, tu mets négocier. T'arrives en prenant les positions de fuite. Et euh... Comme ça t'es sûr que bah... Ils peuvent pas s'enfuir. Et vous êtes suffisamment nombreux. Du coup ils vont essayer de négocier. On est d'accord que vous n'avez pas de preuves que les prisonniers sont là. De toute façon. Non, non. C'est juste que vous aviez des traces de chevaux, les éclairs mondis, qui s'amenaient vers ce village là. Enfin village nomade. Ils sont peut-être juste passés là pour se ravitailler. Possible aussi. Ou ils ont peut-être déjà revendu à quelqu'un d'autre. Voilà. Peut-être qu'il y a un des samourais qui est en train d'être rôtis en ce moment. Ouais. Peut-être qu'il y a des jawas qui sont passés. Ouais. Voilà ils sont en train de... Ils ont vendu des katanas et tout le temps de genre. Ce n'est pas ces droïdes là que vous cherchez. Ouais. Bah écoute... Allez on fonce. J'en suis pas. On avance. Ok. Moi je vais quand même... Enfin je sais pas. Je sais pas. Je serais bien tenté quand même de bloquer en partie les sorties. Bah vaut mieux pas en fait. Parce que ça fait vraiment agressif sur le coup. Bah bah allez on avance. On avance bien en rang. Par contre les archers ils se préparent à tirer. Enfin à dégainer tirer. Ils séparent des combattants à cheval qu'on a. Et puis tout ça. Ils se mettent de côté. Et au cas où. Mais dans le village on y va qu'à trois comme ça. Voilà quoi. Très bien. Faut imaginer comme des yourtes en rond. C'est pas un village monté. C'est pas un vrai village en dur. Bref. Vous débarquer. Lui il vous dit hein. Faut débarquer rapidement. Ouais on débarque euh. Et on s'impose dans le centre. Et puis on dit voilà. C'est nous l'étalier. On est 30. Et on a les armes sorties pour le premier qui moufte. Ouais ça me parait pas mal ça. Un plan simple. Voilà. Voilà. Donc euh. Tu lui avais filé une arme ou pas ? Le Benjil. Non. Ok. Bon bah ok. Vous y allez. Il a son arme en bois là qu'il y avait déjà dans la ville. Ouais mais bon là. Il peut avoir besoin de protéger Sally quand même. Oui bah il a son arme en bois. Et on s'occupera de lui. Moi je m'occupe de lui. Il a peut-être une bonne armure par contre. Au moins. Ok. Oui bah il a droit à une armure. Il a droit. On va pas l'envoyer à poil se faire tuer non plus. Bref. Vous vous débarquez en gueulant comme des malades. Eux ont l'air d'être surpris. Euh. Il y a quelques-uns qui prend un arc etc. Il te fait signe euh. En gros. Enfin il fait signe à un éclat. Un de vous qui est un type qui s'apprête à tirer. Est-ce que tu donnes l'ordre de le faire exécuter ou pas ? En faisant passer le message. C'est toi qui vois. Ok. Bon donc du coup euh. Bon vous la battez facilement. Il y en a un ou deux. Enfin. Deux qui ont tenté de ça. Voilà. Vous les avez éliminés. Puis. D'un coup donc le village a un petit peu peur. Se cache, se regroupe. Et euh. Se met à genoux euh. Bonjour. Enfin tu vois le côté un peu euh. On est en panique. Et là. Tu as une sorte de. De petit vieux qui s'approche vers vous. Euh. Et qui se met à genoux. Voilà. Qui baragouine un truc. C'est pas très très clair pour toi. Pas le Yobanjin. Mais c'est. C'est des brutes de Yobanjin. C'est un peu bizarre. Et le. Le. Votre compagnon. Le Yobanjin. Lui par contre. Par contre. Il a l'air de comprendre. Et. Il lui répond dans son patois local. Toi t'as du mal à saisir. J'essaie. J'essaie de comprendre moi ce qu'il dit à chaque fois. Ok. Bon. Il parle de. 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 De reconnaissance. De. De bonjour. C'est un peu bizarre. Et euh. Du coup. Le. Le. Il essaye de parler un peu mieux Yobanjin. Vers toi. Vers vous plutôt. Et il dit euh. Bienvenue dans. Dans ma famille. Que puis-je pour. Pour vous. Nape guerrier. Euh. Bonjour. Nous. Nous. Souterions. Retrouver. Des. Des. Membres de notre troupe. Qui ont été. Attaqués. Ah. Tu vois qu'ils se regardent tous. Ah. Tu me fais un petit gis de sincérité. Et. 5 en plus. Un plus 5. Donc c'est du euh. 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 Du 15. Plus 5. C'est la difficulté ou c'est. Non non non. C'est moi dans ma tête. C'est du 15. Un petit gis. Un petit gis. Un petit gis. Un petit gis. Clairement. Il s'ils connaissent pas. Mais tu vois qu'ils se rendent. Et voilà. Ils se sont bien compris. Et. Oh non. On voit pas du tout de quoi vous parlez. Euh. Nous. On est un pauvre. On est des nomades. Vous savez. Voilà. On est d'accord. Les archers. Ils tirent quand je baisse la main. Oui, c'est ça, ouais. Je lève la main. Et que tu te grattes le dos, pouf. Mais après, je suppose que tu baisses la main différemment quand tu veux le kit-tear de quand ils veulent pas te kit-tear. Fais attention, parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est de l'intimilation, c'est une compétence honorante. Ah, pardon. Messieurs... Gaijin, San, vous essayez d'insulter mon intelligence. Les traces de ceux qui les ont emmenés mènent ici. Soit vous les avez dans votre camp et nous repartons avec. Soit ils sont partis et vous nous devez des informations sur avec qui ils sont partis. Et réparation pour l'attaque contre notre troupe. Je vois à vos regards que vous comprenez parfaitement que nous ne sommes pas dupes et que nous avons compris. Je compte donc sur votre intelligence pour nous aider à résoudre cette affaire au mieux. N'hésite pas à me prévenir si la version du Yobanjin diffère de ce que dit Shiba. Bah après, mon discours montre que la version du Yobanjin... Pour l'instant, le petit vieux a l'air maintenir dans ses propos. Il y a eu le Yobanjin qui te demande s'il peut utiliser sa méthode pour le faire parler. Et quelle est votre méthode ? C'est un vieux traitement de Yobanjin ? C'est la torture. Il semblerait. Dites-lui que nous utiliserons tous les moyens nécessaires pour retrouver nos hommes. Je pense que ce sont des gens qui ne comprendront que dans les actes. Permettez-moi de vous satisfaire. Vous êtes la personne la plus à même pour communiquer avec ces gens et leur transmettre que nous souhaitons retrouver ces gens. Je compte sur votre efficacité. Après, j'aurais pu essayer aussi, si tu veux. Oui, après, c'est sûr. Moi, j'ai la compétence. T'es samouraï, t'as le droit de t'exprimer, t'as le droit de donner ton avis. Parce que moi, j'ai la compétence d'intimidation, c'est pour ça. Bah, si tu penses que t'en as besoin, fais-le. Moi, je... En tout cas, lui, sinon, il descend, il commence à lui parler dans son petit patois. Et tout en lui tournant autour, personne répond toujours pareil. Et... Ok, attend, une petite seconde. Dites-lui que, en attendant que lui et ses hommes aient fini de réfléchir, nous souhaiterions voir l'étendue de tous les occupants de ce village, ainsi que vérifier que nos amis ne sont pas ici. Ce serait dommage que nous partions du mauvais pied sur une erreur d'interprétation. Donc, tu fais fouiller le village, tout le monde est ramené là, très vite. Et, oui, tu découvres les uniformes et des armes Rokugani. Surtout ceux des éclaireurs et... Ok. Bon, je vais choper les petits dieux, alors, Philippe, de par les monter gentiment. Bon, bah, tu le chopes. Je le jette dans l'équipement que je choper à découvert, quoi. Bah, du coup, oui, il dit, oh, on a gagné ça dans un échange avec une autre tribu. Ok, donc, t'as menti. Oh, il est toujours à genoux, il dit, euh, non, euh, non, moi, jamais je pourrais mentir de grand seigneur. Le groupe qui t'a vendu ça, vous avez des prisonniers encore avec eux ? J'ai entendu quoi ? L'équipement. L'équipement. Oui. Attends, mais j'ai pas entendu, tu peux répéter la phrase ? Je me dis, le groupe qui t'a vendu l'équipement, vous avez des prisonniers avec eux ? Euh, tu vois, tu vois qu'ils se regardent avec les autres ? Oui, oui, eux, prisonniers, eux, plein, 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 beaucoup, 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 prisonniers. Ils sont partis vers quel côté ? Ils te désignent vers le sud-ouest. On voit des traces de chevaux qui y vont ? Oh, un petit peu, mais après, on va savoir si c'est... Oui, il y a des chevaux qui vont vers là, oui, mais après... C'est une piste, il y en a deux, trois autres. Ouais, mais alors du coup, j'entame les... J'ai vraiment la chuba, si on peut entamer les négociations avec le petit vieux. Si nos hommes ne sont pas là, ces négociations vont être rapides. Ah oui, ça va être rapide. Pourrions perdre leur piste, sinon. Au petit vieux, je lui dis, cet équipement, enfin voler, donc je lui montre les katanas, c'est passible de mort. Si vous voulez, je peux lui faire dire ce que vous voulez, si vous me donnez l'âme, je suis sûr qu'il parlera pleinement. Mais si vous dites que c'est une peine de mort, je pense que vous ferez bien d'exécuter le village. Oh, lui, il essaie de nous faire taire les témoins. Non, mais je pense qu'il est comme tout le monde, quoi. Ces tribus doivent causer plus de problèmes que vraiment de... ...davantages. Vous l'a dit, c'est de la saloperie. Non. Lui, il essaie de faire comprendre aux autres que nous, on est mauvais. Parce qu'on est cruel, par exemple. du coup. Je veux que la résistance gagne des soutiens. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer des choses, quand même ? Ah, je me suis bien. Ah, mais peut-être que c'est par-là que les collabos regagnent une certaine saveur vis-à-vis de la résistance, tu vois. Ils ont été plus cruels envers les Français, etc., pour justement les forcer à résister. Tu vois ? Ouais. Comment ça, c'est pas crédible ? Ah bon ? En tout cas, de tous les résistants que j'ai rencontrés, de tous les récits que j'ai lus, non. Mais, par contre, c'est pas faux. Il y a des gens, des collabos, qui ont essayé de tirer par les cheveux pour essayer de s'en sortir après la guerre. En disant, ouais, mais je l'ai fait pour vous, et tout. C'était sympa, j'ai retendé ma veste. Ça se dit, il y a aussi beaucoup de résistants qui collaboraient activement parce que c'était le meilleur moyen d'avoir les infos. Bah, tu sais, dans la milice, il y avait pas mal de gens. Ah, mais je pense que... Je pense que lui, en l'occurrence, c'est le cas. Je pense que... Voilà. Après, peut-être qu'il a un petit côté pervers. Ça dit qu'il aime bien taper, mais... Voilà. Bref, du coup... Quand je dis collaborer, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des infos, c'est aussi le meilleur moyen d'avoir du pouvoir et tout ça. Donc, ouais. Tant qu'à faire, autant tirer un peu sur tous les... Bref. Du coup... Ouais. Moi, je regarde notre guide, entre guillemets. Notre allié, entre guillemets. Oui. En mode un petit peu... OK. Je vous en prends note. Du coup, Ida, interrogez-les. Et... Indiquez-leur que nous souhaitons cette information. Que s'ils ont échangé nos... Les membres de notre troupe contre... Avec une autre troupe... Avec une autre... Avec une autre... Un autre clan, nous avons besoin de savoir lequel. Et que nous souhaitons... Que cela soit réglé le plus pacifiquement possible. Même si... Nous ferons ce qui est nécessaire pour retrouver nos camarades. Ce qu'ils ont... Enfin... Attaquer nos hommes était... Peut-être considéré comme un acte de guerre. Et beaucoup dans mon... Clan... N'auraient pas hésité à traiter cela comme un acte de guerre. Avec toutes les conséquences pour vos enfants et vos familles que ça entraîne. Ouais. Tu traduis pareil ou pas du coup ? Pardon ? Non, je parlais à Ida. Tu traduis pareil ? Euh... Ouais mais... Du coup là... On n'est plus vraiment dans les pauvres par les gentils. Donc du coup... Je n'utilise pas compétence. Ah non ! Ce n'est pas une menace. C'est un simple constat. Dans notre armée, il y en a beaucoup qui ne seraient pas posé de questions. Ils ont attaqué nos hommes. Ah oui ! C'est vrai que... Au petit lieu, je vous explique clairement... Ils ont leur possession des katanas. Déjà, ça c'est passif de mort. Parce que c'est totalement interdit. Il y a un Samoa qui peut porter ce genre d'arme. Mais en plus, il nous a menti clairement. Donc ce n'est pas bon pour eux du tout. En tout cas, lui, il te dit qu'il est prêt à... À dire tout ce que tu veux. Il te dit où il a trouvé l'attribut. Il te donne le don de l'attribut. Voilà. Qui se dirige vers le sud-ouest. C'est des étrangers. Des marchands habituels. Des étrangers ? Oui, il y a des gens qui viennent du grand désert. C'est courant de les voir par ici ceux-là ? Oui, le Yubanjin allié vous dit que oui. Ils viennent régulièrement à la ville. Certains marchands avaient l'habitude de venir à la ville. Et le petit vieux, il a acheté les armes ou il a revendu les prisonniers ? Tu dis ça à votre allié ou tu dis ça au petit vieux ? Non, non, je lui pose la question au petit vieux. Euh... Contre des chevaux. Il a changé l'équipement contre des chevaux alors. Ça a été ? Bon bah du coup... Du coup je fais récupérer l'équipement quand même. Ah oui, ça je pensais. Au moins les katanas. Les armures, le reste... Euh non, les uniformes aussi. Très important les uniformes. Par contre, il y a vraiment tout. Il y a absolument tout. On retrouve bien les mods, ils ont rien retiré, ils ont rien... Non, c'est vraiment, je veux dire, c'est comme si on avait déshabillé les prisonniers et basta quoi. Et du coup euh... Demandez-leur ce qu'ils ont fait des prisonniers. Est-ce qu'ils les ont menacés ? Est-ce qu'ils les ont... Dans quel état physique sont-ils ? Euh... Nous, nous très gentils avec euh... Étrangers. Nous euh... Toujours satisfaire les besoins des écrans. Nous très gentils. Ils peuvent me décrire la troupe des étrangers. Bah il te décrit les euh... Yage et puis... Et euh... Moi ce qui m'intéresse, c'est les marchands qu'ils ont capturés quoi. Euh... Alors là, tu vois qu'il réfléchit. Il commence à te décrire. Et là, tu as le... 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 Votre allié qui te dit euh... Là, eh bien euh... Il te décrit des Yobanjin plutôt que des euh... Des euh... Des euh... Des habitants du territoire euh... Dans le plus grand désert. C'est à l'oreille. Dans sa description. Et donc euh... Le piqueux, il essaie de nous enfumer quoi. Hum hum. Euh... Le... 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 Johnson parle. on prend des gosses et d'un connu ça va oui nous pourriez vous leur expliquer qu'en effet ce genre de matériel est dangereux pour la personne qui la vole et que il ya de fortes chances que la prochaine fois que ceci arrive et qu'ils sont retrouvés avec ce genre de matériel cela ne finissent pas à leur avantage clairement du coup je le donne là bas je travaille au petit vieux ok clairement la prochaine fois en reste de village se posera pas de question d'accord pour la prochaine fois d'accord nous très gentil la prochaine vous dites leur de vous prévenir si par contre oui en effet si au contraire si la prochaine fois il découvre que un autre clan essaie de leur vendre de ce type de matériel ou des gens qui posséder ce type de matériel il faut qu'ils viennent nous prévenir parce que nous serons capables de les aider peut-être avec de la nourriture ou peut-être avec du matériel oui en fonction de l'aide qui nous apporte sachant que si pas s'ils sont ceux qui nous attaquent on ne les payera pas évidemment le petit vieux il est très remerciant oui oui nous très gentil on lui dit s'il va continuer à faire des courses chez nous et des fins ils se souhaitent à wato chi c'est le nouvel nom de la ville d'à côté ils sauront toujours les bienvenus vous avez vous avez votre rédier qui vous regarde un petit peu qui dit mais elle est laissée comme ça il est de nombreuses façons de traiter un ignorant qui fait une erreur ce sont pas des ignorants ce sont des des engences et des vermines qui n'ont fois qu'ont leurs leurs petits avantages leurs petits clans et qui ne comprennent que la violence est la mort sûr que dès que nous serons reparti ils repartiront et recontinueront leur méfait comme de rien n'être oui certes c'est pour ça que nous avons laissé un avertissement mais que voilent leurs paroles ils n'ont pas l'honneur ah mais ça c'est leur problème nous avons transmis nous avons reçu des ordres bien précis nous avons transmis les instructions nous sommes ouvertes à toutes négociations il y a transaction mais nous serons sans pitié envers les et vos ordres n'est pas de retrouver vos samouraïs si vous allez aller au sud ouest si la trace qu'ils nous ont indiqué ils vous ont menti bah tu te vois qu'il est il est plutôt choqué en fait de votre attitude enfin pour pour lui je veux dire il est ouais lui il aurait il aurait il aurait exécuté des membres etc il aurait eu une information quitte à la faire confirmer pour les exécutions il est pas il est impressionné le concept d'honneur et pas quelque chose de très développé chez lui et il est assez impressionné par par ça la force que vous avez et en même temps il est interloqué parce que pour lui il comprend pas que vous soyez si gentil pour ces gens là quoi donc ils ont peut-être des informations qu'est ce qui lui fait penser qu'il nous aurait menti c'est écrit en vérité pour lui déjà la réputation de ces populations pas extraordinaire on trouve des armes et tout le matériel sans disparaître si ça avait été vendu par un marchand il aurait jamais tout vendu d'un plac il aurait vendu des oeuvres différentes etc pourquoi eux récupérer des vêtements des choses qui n'ont aucune valeur militaire parce qu'il est probable que les raiders ne sont pas forcément intéressés par le matériel il n'y a plus pas les informations je suis d'accord mais pourquoi eux auraient ce matériel là et qu'est-ce qu'ils en ont à faire ils savent pas pratiquer certaines armes parce qu'ils se sont fait arnaquer vous pensez qu'ils ont les moyens de s'acheter ce genre de trucs ? je pense qu'ils ne connaissent pas la valeur de ces oeuvres surtout je pense qu'on va éviter de rentrer dans le détail de l'honneur de ces individus il n'est pas impossible que les armes ça reste de l'acier donc c'est de l'acier de bonne qualité s'ils savent en faire ils peuvent l'effondre et en faire d'autres choses c'est toujours utile ouais mais ça veut dire que c'est pas le truc que ça c'est le fait que la façon dont on parle de petits vieux la paille est au courant de ce que c'est pour lui ils ont tout lancé en vrac dans un coin ils n'ont pas rien de savoir la valeur que ça a à nos yeux c'est ça que je veux dire tandis que ceux qui l'auront vendu le savent probablement parce qu'ils ont gardé les prisonniers et ils se sont débarrassés des armes parce que c'est plus dangereux comme article ouais moi j'ai plus l'impression que c'est eux qui ont fait les prisonniers et qui ont revendu les gens et que les autres ont dit garder le matos on s'en fout et on garde les gens c'est possible moi c'est plus comme ça je le vois bah de toute façon suivez la piste on a une chance ouais mais quand on reviendra ils se seront barrés non parce qu'on nous prend des otages non ils vont pas être compliqués à retrouver je pense vous vous prenez des otages ou pas ? bah de toute façon on prend des otages c'est clair d'accord parce que pour moi vous n'aviez pas forcément d'otages si si on va tuer personne mais on va prendre d'otages c'est la première prise de contact pas non plus direct c'est vrai c'est la première prise de contact prenons des otages c'est mieux que de faire plus les 100 quoi prendre tous les enfants il faut qu'il arrête de nous proposer il faut qu'il arrête de nous proposer que des plans foireux parce qu'on va finir par le plan T quoi non il vous explique qu'il y a deux avantages un pour un clan comme ça c'est les enfants sont importants puisque c'est le renouveau du clan et la poursuite vous avez dit il faut les prendre les enfants mais pas tous parce que si si il faut tous les prendre pour deux raisons la première c'est que du coup ils sont totalement dépendants de trouver l'information c'est pas le chef c'est peut-être un membre du groupe qui va vouloir sauver son enfant qui viendra vers nous et la deuxième chose c'est que même s'ils ne viennent pas les enfants seront élevés dans la cité ils vont pouvoir prendre les mœurs de la cité et du coup lorsqu'ils seront rendus ouais mais il a rêvé il a rêvé parce que vous ne venez pas avec la cité avec les gamins vous repartez moi je ne veux pas vous revenir vous pouvez revenir avec des otages oui mais je veux dire pour lui tu gardes les otages tu les gardes un petit moment et pour lui en gros participer à l'éducation des otages permet ensuite en fait les otages c'était juste pour valider l'information et pouvoir les retrouver après quoi après vous n'êtes pas à plusieurs semaines de marche ouais bah le temps que l'informateur enfin que l'éclair vienne chez nous qu'on se mette d'accord pour y aller tout ça c'est quand même pas c'est plus or pour moi pour moi les enfants c'est le pire en fait parce que parce qu'ils seront insupportables et si vous en prenez beaucoup ça va être ingérable non ils vont me prendre oui mais ils vont se battre avec des gamins sous notre protection vous prenez vous prenez la fille ou le fils du chef et puis on n'en parle plus tu vois et puis voilà lui il marchera quoi lui ou elle marcheront marcheront ils seront pas chiant quoi ouais moi je préfère ça aussi parce que si vous prenez des gamins ça va vous retarder dans votre une bande de gamins oui on n'a aucune chance d'avancer et surtout on va pas combattre une bande de gamins dans les pattes quand il y a des gamins qui on va s'en servir comme quoi comme bouclier non c'est pas possible entre guillemets si vous échouez et que vous vous faites m'attaquer les gamins ils y passeront aussi tu vois donc donc bon ça veut dire que le village a plus d'enfants c'est pas super super c'est toujours en faire mais bon bon du coup choubac enfant femme vieille femme enceinte grand-père l'enfant ou la femme du chef suivant lequel est le plus vulnérable et le plus important bah sinon on chope sa famille et puis c'est tout sa femme et son gosse je sais pas bah si la femme est vieille vous allez à la bord vous ne me rendez pas mais s'il a un fils adulte ou une fille adulte c'est mieux ouais bah du coup on pose la question sur le village pas de la famille oh moi enfant grand enfant maintenant partir vivre et j'ai eu enfants qui sont morts aussi moi ouais des craques clairement après dans les regards tu peux voir à mon avis oui clairement tu arrives à repérer une ou deux personnes dans les regards ouais sinon je fais le tour de la foule puis je pose la question bah en fait non quand tu poses la question au vieux tu regardes les autres parce qu'un instant les autres ils vont regarder la bonne personne bon bah alors ok je fais ça bon bah du coup tu tu arrives à repérer une femme avec un enfant je dirais que du coup c'est en lien avec elle a d'être correct ça a de coller par rapport à l'âge du vieux enfin du chef oui il est vieux elle a l'air jeune oui bah bon je pense ça doit être courant dans ce genre de peut-être c'est sa fille non c'est sûrement une femme qu'il a pris quand il était vieux qu'il a voulu prendre une chêne ils sont un peu consanguins peut-être dans le coin ouais alors que la femme a été kidnappée d'une autre tribu avant ok bah du coup je dessine la femme enfin je vais la chercher tu viens toi tu viens avec nous moi je vous suive elle a un enfant dans les bras en bas âge c'est un bébé ou non non en bas âge 3-4 ans ok bah du coup le petit vieux ce serait bien qu'il soit là à notre tour encore d'accord tu prends juste cette femme et l'enfant ou juste l'enfant non je prends les deux elle est jeune elle est capable de marcher donc je prends les deux bon bah elle baisse les yeux elle vous suit vous repartez ou vous restez bah on va il faut qu'on enchaîne les mecs ils prennent de l'avance sinon on ne va jamais les retrouver ok bon je passe à Ikoma Ikoma Kaye tu Ikoma Kaye tu reçois une commissive venue du nord du général je la dévoile je la lis elle te demande de lui envoyer un ravitaillement les batailles sont dures des pertes dans les marais mais le combat avance lentement mais durement des maladies des choses comme ça du coup il te demande de lui envoyer des vivres et voir s'il est possible de former un bataillon Yobanjin un peu plus adapté peut-être au climat aux aptitudes de combat en fait dans les marais ok je vais voir le chef de la garde je lui demande si dans ses troupes locales il y a des gens à me conseiller et puis je fais passer l'annonce comme quoi je cherche des volontaires pour partir renforcer l'armée de la générale Shiba il lance l'annonce tu veux qu'il recrute aussi chez les Yobanjin ou pas ouais moi elle me le demande elle me demande des Yobanjin donc on voit et derrière je vais voir avec la la légion de ravitaillement qu'ils organisent je suppose qu'ils ont déjà des choses prêtes en fait mais voilà et puis on organise le tout pour que le convoi parte évidemment je mets une escorte de samouraï à nous très bien par contre pour récupérer les ressources là clairement il va falloir un peu serrer la vis au niveau alimentaire et ressources dans la ville très bien je mets en place des 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 limitations et des réquisitionnements forcés ou pas du rationnement d'abord d'accord ok c'est bon mais je je vais faire en sorte que tous ceux qui connaissent un peu la langue j'ai essayé de commencer à discuter à créer des routes commerciales quoi avec d'autres d'autres villages en cours quoi pour être intéressant de recommencer à faire un peu de commerce et puis nourrir la ville quoi ok et j'utilise à fond l'exploitation des rivières en fait parce que comme il y a 5 rivières je vais essayer de nourrir des poissons qu'il y a dedans ça commence à développer le marché le bazar commence un peu à on va dire à réouvrir il y a de plus en plus de gens qui te sollicitent te dit ton capitaine de la garde pour des pour des plaintes qu'il y a eu pendant l'assaut en fait de pillage ou autre fait par les troupes et on vient te voir pour savoir s'il était possible que une certaine justice soit rendue ou que vous puissiez prendre en gros si si la personne qui a été pillée a combattu elle a ou à loup si c'est une femme qui vient parce que son mari est mort et que sa maison s'est fait piller mais que son homme s'est battu tant pis cependant j'essaye de mettre en place un système où elle puisse être accueillie éventuellement lochée nourrie et puis voilà on va dire qu'elle a le minimum vital mais elle ne récupérera pas ce qu'elle avait avant après ouais mais ça là il te dit ça c'est des plaintes que j'ai couramment là il te dit que j'ai quelques si des plaintes pour si je viens vers vous c'est qu'elles sont assez elles émanent d'entités assez importantes dans la ville par quartier qui se dit avoir été victime moi je te dis mes conditions après moi je te dis mes conditions s'il y a des choses qui fit pas dans ces conditions ils les adressent ok donc je finis si la personne s'est fait piller et qu'elle ne s'était pas battue là dans ce cas oui il y a moyen de peut-être retrouver un semblant de choses et donc on ne peut pas forcément je ne vais pas lancer une chasse aux sorcières pour savoir quel samouraï a fait ça ça serait trop compliqué sachant qu'il est peut-être en train de se battre donc l'idée est de faire des excuses et éventuellement de promettre à la personne éventuellement de l'aider à rebâtir et récupérer les biens s'ils sont occupés par des samouraïs si c'est des biens immobiliers j'entends si c'est des biens qui ont été volés bon bah là mais par contre en échange non plus une excuse c'est d'avoir une certaine priorité avec les contrats de la ville c'est à dire que nous on va les payer eux pour nous faire du taf s'il y a un mec qui fait des tissus etc et qu'il s'est retrouvé sur la paille parce qu'il s'est fait piller par un samouraï bah nous on va le payer pour qu'il nous fasse du tissu et pour qu'il fasse son taf on va le payer entre guillemets généreusement et voilà est-ce qu'il y a l'argent pour combler les besoins bah éventuellement tout ce qui est dans tout ce qui était dans le coffre en fait dans la ville t'as pas mal de demandes comme ça qui sont entre guillemets justifiées du coup bah tu utilises l'argent de voilà après je ça satisfait les gens je ne dilapide pas non plus mais j'essaie de le faire raisonnablement et voilà si je peux aider à avoir ta gauche et puis évidemment j'essaie de mettre en place une bureaucratie qui prend du temps et tout et tout bah déconner on va pas tout régler en une semaine non plus non mais de toute façon c'est pour dire que le temps que ça prend mais ouais nickel donc du coup ça ça se fait il n'y a pas de soucis d'accord et de toute façon je commence à mettre aussi en place le système c'est les clans qui payent et donc du coup quand les quand les gens commencent à si des crabes consomment de la boisson dans un établissement voilà la personne devra faire payer au clan du crabe ou enfin en l'occurrence pour l'instant ça peut être l'armée tout simplement mais voilà je mets en place le même système qu'à Rokugan qui n'est pas encore fonctionnel parce qu'il faudra attendre au moins quelques années histoire que ça rentre dans les habitudes du coup tu règles beaucoup les affaires comme ça je te dis sur le long terme pour que tu as deux grosses histoires par contre qui n'est pas réglée facilement c'est le massacre de la grande on va dire du grand grand artisan de la demeure du quartier des artisans en fait il y avait un artisan assez important et assez cossu et on va dire que toute la maisonnée avait une maisonnée importante assez forte elle a été massacrée pendant le pillage tu apprends ça et du coup les gens se plaignent qu'il y a eu du vol des choses comme ça et aussi un massacre gratuit c'est le Hida qui avait récupéré ce quartier c'est ça et l'autre quartier qui se plaint encore de pas mal de choses c'est le quartier du Bazar par la 3ème Légion donc celle de Yurimoto Yuritomo qui les aurait rançonnés pressurés et en plus auraient pillé plus que de raison leur territoire enfin leur commerce il te dit ça du coup après plusieurs semaines plusieurs mois dans le sens qu'il y a plusieurs un petit moment qui se passe c'est pour ça que je te fais toute l'histoire sur ça parce que t'as pu en largesse etc tu as attiré la sympathie de la population Yurbanji du coup maintenant ils se sent entre guillemets libre de te parler honnêtement en espérant que tu puisses agir évidemment pour l'histoire du 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 massacre je je leur dis que clairement je parlerai avec le responsable de la prise de la ville dans ce quartier là et que quand il reviendra de la guerre je discuterai avec lui et que à son retour si à son retour ou au retour de de ses lieutenants si lui est mort etc j'interrogerai les gens haut placés qui ont pris ce quartier éventuellement je vais quand même aussi convoquer les deux trois que je connais enfin donc j'ai eu 20 qui ont fait partie de ce de ce quartier là qui étaient dans la légende de Ida pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à me dire là-dessus pourquoi ce qui se sont passés je suppose qu'ils vont me dire qu'ils n'ont rien vu qu'ils étaient en train de se battre Muriel à côté mais il y a eu une forte résistance mais du coup comme il y avait une résistance ils sont attaqués et du coup je confonde les versions est-ce que la grosse résistance elle semble plausible est-ce qu'ils ont massacré femme et enfant et tout voilà c'est un peu cette idée-là j'essaie de les confronter à ces questions-là voir comment ils réagissent est-ce qu'ils répondent de façon honnête ou est-ce que j'ai l'impression qu'ils sont en train un petit peu me bullshiter etc par rapport à tout ça en fait selon les quelques-uns qui restent qui ont été intégrés dans ta légion on voit je t'aperçois que le cercle proche du général te donne la bonne version et ceux qui étaient plus éloignés membres d'autres clans par exemple un ancien de la grue enfin un membre de la grue de lui ils ont investi les lieux parce que c'était une zone forte du territoire ils l'ont ils l'ont ouverte il s'est battu contre les hommes armés mais ensuite arrêté le combat lorsqu'il a vu que les femmes et les enfants c'est juste qu'il sait qu'à un moment un autre leur taille ça et a donné un ordre de faire évacuer une partie des troupes et là il y a eu un massacre il leur a dit qu'il y a eu une forte résistance lui il n'a pas contesté son taille ça c'était déshonorant mais pour lui il lui avait semblé que la situation était bien réglée mais voilà c'est le crabe c'est le crabe je vois le grue c'était un en tout cas lui il avait été évacué avec un plusieurs hommes on a déconné très bien du coup ce que je comprends c'est qu'effectivement c'est la volonté du Teysa de la Légion qui a fait ça lui il a pas cherché à savoir du coup je retransmets en personne aux gens qui se sont plaints que je rétablirai la vérité là dessus et que du coup je suis désolé de ce qui s'est passé que visiblement il y a eu un accrochage du violent et que cette violence je me tâcherai de vérifier qu'elle soit de déjustifier bon entre parenthèses je pense que je vais devoir affronter en duel le Ida mais bon ça va bien à mon avis ça va pas être un problème mais en duel au premier sang parce qu'à mort je pense que ça aurait pas été la même mais voilà du moins je poserai la question à ce moment là et pour le deuxième problème qui était oui sur les marches en menthe qui font la merde du coup c'est moi qui vais les pressuriser en fait j'ai essayé de faire un coup un peu comme ça où je l'ai fait un petit peu un petit peu tué mais là tu t'aperçois que les gens en fait qui restent les quelques-uns qui restent de cette légion là eux te disent que quand tu sortes la pression nous on y est pour rien notre taille ça a toujours mauvaise réputation d'ailleurs c'est pas pour rien on a fait énormément de demandes pour être changé de légion moi je vais pas y aller tu vois je vais pas y aller seul je vais pas y aller en personne mais je vais faire en sorte qu'ils aient des contrôles tout le temps d'accord qu'il y ait des relevés d'impôts que voilà et du coup l'idée étant que je pense que même s'ils me disent qu'ils ont pas mouillé leur truc leur chef a la mauvaise réputation etc le fait au simple fait de montrer et de dire que les rocugamis sont en train de faire chier les autres rocugamis qui sont dans le quartier déjà ça embellit un peu la chose deuxièmement ça les punit un petit peu parce que je pense que même s'ils sont pas tous noirs il y en a peut-être quelques-uns qui sont pas très très blancs et donc au moins ça soulage un peu le truc et puis éventuellement j'exemple quelques je vais être léger au niveau des relevés d'impôts pour ces gens là la première année quoi d'accord voilà ok voilà à peu près ce qui sera passé je 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 la montagne mais mais si si il y a des étant donné que je suis un peu seul en fait je pensais vous m'occuper un petit peu de la ville et puis tout ça si je peux aider Obi à un certain niveau en fait bah oui tu veux faire quoi bah je sais pas s'il se passe des trucs déjà ou de manière générale non il a bien calmé la population par ses largesses moi 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 de mon côté si j'avais un truc à te demander ça serait d'essayer de de faire renaître un peu la religion en fait et d'essayer de re-établir la religion reculine et donc bah de peut-être essayer de d'augmenter le côté pam ou que sais-je surtout que toi ayant des quelques pouvoirs tu peux peut-être est-ce que est-ce que tu aimerais que je je donne des ordres pour faire bâtir un temple par exemple que même ça aurait peut-être plus de classe si tu veux monter toi en fait petit peut-être un au début mais voilà histoire si je m'y mets tout seul je vais prendre du pilié d'année bah t'as pas des tatouages qui peuvent booster ou du genre de truc après après un temple ça peut être léger tu vois ça peut être quatre planches tu veux faire juste un autel tu vois mais avec trois pierres un peu lourdes et puis c'est bon quoi et après autour on fait le temple mais pas d'autres gens mais voilà l'idée étant de peut-être donner un côté sacré en fait et comme t'as des tatouages et que du coup tu dois avoir des plus des capacités qui sont vraiment surnaturelles entre guillemets sans forcément je sais pas te demander non plus de faire le kiké mais c'est vraiment avoir un impact sur la ville et de pousser un peu les gens à regarder les rohuganis comme étant des des gens merveilleux des hommes sains aussi ouais ok bah c'est c'est une très bonne idée du coup oui d'accord bah écoute ça t'occupe beaucoup et t'arrives à fonder un temple justement qui est un temple de de Shinsei et tu prêches énormément la bonne parole tu aides les gens etc enfin bref je dis Shinsei mais si tu veux prêcher un temple non 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 ça fait très bien donc du coup voilà tu as créé le premier temple et tu développes de plus en plus la religion rohugani vu les largesses l'attitude le pouvoir que tu manifestes on va dire que ça prend voilà ça va durer deux mois cette histoire pour vous deux mais dans l'idée voilà la pâte à pain prend de mieux en mieux entre toi ton prosélytisme tes pouvoirs plus les largesses et on va dire la gestion de Nikomakae pour l'instant ça se passe très bien le but est d'élargir l'esprit des étrangers je t'aurais je t'aurais même demandé un hôtel aux ancêtres ou un temple pour les ancêtres un truc ça c'est la religion des lions les deux ou bien tu veux que je passe au même endroit bah il faut les séparer bah séparer mais dans le même quartier tu vois qu'on est une espèce de zone des temples quoi on va dire un quartier un quartier religieux oui voilà oui ok bah je vais faire ça et puis j'ai eu la 2ji Ito du coup Ikoma qui est venu te voir pour te dire que c'est très bien ces largesses là mais que votre enfin il te dit ça poliment juste te dire ok mais ton trésor de guerre fond comme neige au soleil quoi ah bah c'est sûr mais en même temps il est pas là pour faire autre chose voilà non mais voilà lui il te dit juste poliment on va dire que voilà c'est pour que tu sois on va dire conscient de ce que t'es en train de faire parce que peut-être t'as des gens des fois qui auraient pas après les temples je les vois pas non plus c'est pas des cathédrales de Paris non plus je suis en train de bâtir c'est des cathédrales boutiques c'est les largesses c'est le tout largesses le développement qui dit des temples d'y former des moines du coup faut les nourrir enfin tu vois tant qu'ils sont donc ils ont pas des dons ils ont pas forcément des dons réguliers dans un premier temps il faut lancer la magie oui mais bah non enfin non moi je vois pas comme ça moi j'ai les lieux après les gens viennent il y a des écrits Togashi Sento je pense qu'il va y vivre là-dedans parce qu'il est moine si il y a d'autres moines qui sont partis de l'armée ils ont leur ils ont leur 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 pension quoi donc ils ont pas besoin d'être payés ou d'hommage autrement ils veulent participer et puis et puis voilà et puis tous les samouraïs qui y passent eux ont l'habitude de faire leur leur cérémonial sans forcément de moines à côté d'eux c'est payer c'est payer c'est payer les bâtiments les payer des machins c'est plus ça c'est plus ça c'est fournir un petit peu pour des cérémonies pour que c'est un peu plus de gueule pour voilà c'est on pourrait faire une belle procession si on pouvait fabriquer des drapeaux des choses comme ça l'idée étant de refaire marcher un peu la ville pour qu'ensuite il y ait un peu de comment dire de 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 taxes quoi parce que c'est ça qui va faire rentrer les choses dans la vie donc oui clairement voilà dans les tuer le commerce va commencer à revenir petit à petit et ça on verra ça et l'idée l'idée aussi est que je dis voilà toutes les richesses que je redistribue à la ville c'est des richesses qu'on vous cachait quoi il y a aussi ce message là voilà ok je reviens du coup Aïda et Shiba donc du coup vous vous partez avec la femme son fils dans le vers une autre piste du coup vers le sud-ouest allo excusez-moi oui j'ai le micro qui a été coupé aussi d'accord pas souci bon bah vous continuez votre chemin je fais le voyage avec la mademoiselle et son gamin à côté de moi et j'en profite beaucoup pour parler avec elle d'accord et justement tu la traites comment bah correctement je veux dire je suis pas une sauvage quoi qu'on en dise elle te demande si euh euh comptez la rendre à son mari ou la ramener à la grande ville alors clairement ça dépend de votre comportement enfin du comportement de votre de votre époux donc ce que j'allais dire justement c'est que j'en profite pour essayer de lui expliquer les règles de commerce et de tout ça quoi savoir ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils ont pas le droit de faire que je la trouve qu'elle est enfin j'espère qu'en discutant avec elle comme c'est la nouvelle génération sera peut-être plus réceptif que le papi il m'explique c'est quelqu'un de buté et que que si vous êtes prêts je veux dire à faire en sorte qu'elle puisse aller son fils rejoindre la grande ville et qu'elle puisse on va dire s'en sortir voilà elle veut bien vous aider pour rechercher vos compagnons vous ne souhaitez pas retourner dans votre village ce village j'ai été j'ai été capturé il y a quelques années on m'a marié au chef pas de de relation je n'ai pas de je n'ai pas d'affection particulière pour cet homme et pour ce village mais je n'ai aucun autre endroit où aller et sûrement il a dû déjà mettre le campement comment s'appelle en marge pour partir pour vous abandonner oui il y aura sûrement quelqu'un d'autre dans notre pillage ce n'est pas très juste de sa part parce que du coup si je le retrouve il y a de grandes chances qu'il ne survive pas à mes salutations elle a un regard de satisfaction au cas des dédicions qui survivraient pas c'était pour aller au Bungie de vivement qu'on les pacifie tous c'est tous des psychopathes c'est pas possible carrément ils n'ont pas eu la chance d'être bénis par les Camis ni par Shinsei du coup effectivement si on revient que ce village n'est pas là va de soi qu'on ne va pas l'abandon dans la tambouse ni reconnaître la voix du Bushido en plus est-ce qu'elle te propose en tout cas je lui dis bah soit vous pensez vous qui sont-ils partis ces marchands et il n'y a jamais eu de marchands c'est ce village là qui a capturé les gens de votre nation et comment qu'il fait ? bah lorsque le dieu est venu dans le village il a dit qu'il recherchait des gens étrangers et que et du coup les hommes sont partis avec lui et ensuite voilà ils sont revenus avec eux et il a demandé de partir juste avec les hommes avec ces hommes là de quel dieu vous parlez ? bah là elle te décrit en fait le type qui était dans la prison oh putain je sais bien que ce serait on n'aurait pas dû le libérer je le savais toujours écouter la voix du crabe on l'a pas libéré on l'a tué bah il semble qu'il est encore bien vivant ouais ça dépend ça dépend de quel point de vue tu le vois on l'a libéré et puis tu es selon ce que tu as ou bien que tu penses tuer deux questions importantes parce que le monsieur a été en balade librement dans la ville pendant un certain temps avant de se faire tuer du coup quand est-il venu exactement ce dieu ? bah ça fait un bout de temps qu'on a fait qu'on l'a enterré je pense donc voilà il a débarqué comme ça dans le village moi je n'étais pas présente parce que la femme était à l'intérieur d'ailleurs et j'ai juste entendu des hommes parler et puis j'ai entendu des exclamations et on nous a dit que c'était un dieu venu des territoires étrangers et qu'il fallait l'écouter les hommes partir avec lui du coup la piste qu'on suit c'est une fosse c'est vers des marchands oui mais c'est pas là qu'on trouvera les hommes parce que vos hommes eux sont partis avec lui vers l'ouest en fait oh le petit dieu si je le retrouve il va passer un sale quart d'heure ils sont partis avec qui avec le dieu ou avec avec le dieu le vieux il nous a arnaqué en fait il nous a dit que c'était par là-bas que ça se passait mais en fin de compte ils sont partis dans une autre direction et ben on fait demi-tour on lui pourrit la gueule on reste le village de toute façon la prison on l'a encore donc le seul moyen de s'en débarrasser c'est de mettre en prison le mettre en prison ouais la question c'est que je me dis que il c'est peut-être pas le laisser faire quand on l'a pendu il s'est laissé faire parce qu'il savait qu'il allait s'en tirer et ben vous faites croire que vous allez le rependre et du coup ils vont mentir on va vous suspendre vous lui dites et du coup vous allez le suspendre du temps ce qui n'est pas faux bon bref hop on fait demi-tour on essaie de rattraper le village là pour commencer alors vous mettez les bouchées doubles bah oui on a mis combien de temps avant qu'elle nous annonce l'information oh bah au moins une journée ou deux le temps qu'elle voit que vous êtes assez éloigné qu'elle se confie et encore ça s'est fait assez vite puisque Ida a beaucoup parlé avec elle et elle essaie de trop de sympathiser et je dirais un jour et demi deux mais bref mais en même temps vous mettez quatre jours à les retrouver mais parce qu'elle vous a aidé en fait elle est traquée elle est votre allié c'est une bonne pisteuse ? non mais elle connait les habitudes c'est juste que ça puisse se coupler avec le Yobanjin allié en gros ils ont essayé de s'effacer leurs traces de partir plus sur certains côtés enfin ils ont vraiment quand même essayé de se planquer ils se comportent comment le Yobanjin il se comporte comment vers la prisonnière ? enfin le tâche ? son neutre il n'est pas vindicatif envers elle pour lui c'est comme quand tu parles à Annemine ok vous êtes un peu la horde du contrevent c'est ça du coup vous voulez leur tomber dessus de nuit ils n'ont pas eu le temps de le voir quels sont tes ordres ? bah écoute on attend le jour faire du combat à la loyale ouais mais pour le coup on s'assure on s'assure de faire enfermer le village enfin de de retenir enfin de de rencer on est que 30 je sais pas si on arrive à rencercer le village ou quoi plus clairement enfin ah c'est le village d'accord si vous espacez un peu c'est bon c'est plus pour les empêcher de se barrer de toute façon on ne se barre pas sans les femmes et les enfants votre yali et yubenjin vous regardent du signe mais vous attaquez pas de nul parce que effet de surprise massacre enfin c'est pratique très fort et d'autres cultures c'est alors bah je lui dis le gars c'est très très lâche on en a pas oui mais c'est efficace ça permet de limiter les pertes chez vos hommes sur vos hommes la vie n'est pas plus d'importance alors je l'ai dit rappelez-vous aussi que comment dire si vous perdez une nuit à attendre votre vrais cible elle s'éloigne encore plus c'est pas faux de toute façon c'est pas vraiment une armée c'est des villageois donc après voilà si vous ne profitez pas de la nuit pour être encore plus discret c'est pas non plus ça n'a pas beaucoup de temps à faire ouais bah on doit des ordres clairs ne butez que les combattants quoi pour commencer d'accord après je sais pas ce que tu je sais pas tu comptes en particulier tu butes tout le monde ou ah là là bah votre yobanjin a dit soit vous vous butez tout le monde après c'est pas forcément nécessaire ça va pas forcément d'un exemple mais récupérer le reste et les vendre comme esclaves ça peut faire une bonne c'est clair tu peux se prendre un côté le soubo celui-là non mais il me dit ça avec une grande honnêteté je veux dire oui oui non mais c'est clair c'est clair c'est clair t'as fait des travailleurs ou sinon t'as le droit de lui mettre une claque le droit de lui mettre une claque et de lui dire qu'on fait pas d'esclaves nous oui l'esclavage chez nous est interdit vous avez bien des états et des émis ce ne sont pas des esclaves alors tu vois qu'il réfléchit dans sa tête c'est clair d'accord vous les voyez vous les voyez enchaîner ou il y a des esclaves dans la ville enchaînés pourtant il y a plein d'esclaves oui c'est alors de moins à moins parce que j'y travaille c'est de votre juridiction ça ce n'est pas de la nôtre une loi a été portée par le gouverneur de la ville interdisant l'esclavage donc tous les esclaves seront soit enfin seront tout simplement déclarés probablement libre pour le bien comme pour le pire bon allez hop on fonce c'est vous qui voyez vous me dites moi je propose une solution alternative vas-y je t'écoute on avance au milieu du camp on les appelle et on charge tous les mâles donc en gros on laisse les jarchers à côté avec des flèches enflammées éventuellement ouais dès qu'il vous êtes repéré ça le but il y a une panique dans le village tout le monde essaye de s'enfuir ah bah on suit les instructions de chouba sachant que l'idée c'était les troupes sont réparties de façon à bloquer les issues et puis les femmes et les enfants à moins qu'ils essaient de combattre s'en sortent enfin on les bloque et tous les mâles à commencer par le vieux on les capture donc il y a des morts pour faire simple en gros vous avez à peu près un tiers de morts dans le village il y a une vingtaine de morts vous avez une vingtaine de prisonniers et un peu moins d'une vingtaine qui sont arrivés à s'enfuir pourquoi ? parce que comme ils sont tous enfuis que c'était pas une attaque en règle du coup les gens qui bloquaient les routes vous étiez que trente ils ne pouvaient pas canarder tout le monde alors que si vous avez fait une attaque en règle en loose dé eux n'auraient pas eu le temps de se préparer alors que là vraiment les gens ont fui dans les quatre coins des quelques archers ont dû faire des cibles des choix donc du coup c'est les guerriers et les hommes qui ont été visités il y a des femmes des enfants il y a des choses qui sont parties voilà quoi il est pas avec des chevaux moi mon but c'est de choper le vieux le chef vous vous apercevez que le vieux fait partie des morts c'est pas de chance pour lui voilà mais vous avez une vingtaine de prisonniers hommes, femmes, enfants bah du coup maintenant qu'ils ont vu que ils ont pas beaucoup de chance de s'en sortir ils vont peut-être nous parler du coup je demande à notre traducteur à nos traducteurs parce que Ida est toujours là de leur demander où est parti le dieu où est parti le dieu le dieu avec nous sommes il te dit juste vers l'est là où est le soleil il y a combien de jours ah bah c'était c'était genre une journée avant que vous arriviez la première fois là il doit y avoir une semaine d'avance sur vous bah ils ont des choux oui bah du coup nous aussi mais bon ça va pas beaucoup nous aider oui il a pas de ravitement il est parti il est parti avec combien d'hommes bah en fait il a il a pris deux personnes qui voulaient l'accompagner c'est les et du ravitaillement pour quelques semaines plus que leur nombre donc vraiment pouvoir bien bien manger pendant deux semaines c'est facile voire plus ouais mais on va pas pouvoir les poursuivre il y a quoi environ deux semaines en août ah bah là ils vont vers un territoire de l'est territoire des bâtiments près de la rivière et enfin tu as dit ces trucs brumeux enfin la légende veut quoi c'est le territoire sempe c'est là où j'ai le bouquin sur leur tradition guerrière il a l'air d'être originaire le dieu pour eux c'était un dieu là-bas pourquoi vous l'appelez le dieu c'est un dieu il a prouvé qu'il était un dieu il a fait apparaître des objets il a fait apparaître une flamme on l'a transpercé avec nos lames il n'a rien eu on l'a pendu puis brûlé puis il a repris forme humaine il n'a pas fait mais voilà on l'a dit qu'après la nuit le soleil j'ai tous les détails qu'ils ont dit sur ce qu'ils ont essayé de lui faire ça peut avoir son importance plus tard bon bah du coup qu'est-ce qu'on fait Shiba on débute on attend le lendemain que de toute façon c'est trop tard pour aller le chercher je pense là s'ils vont du côté du l'est il faut y aller avec plus de troupes oui clairement ils vont a priori vu la quantité de nourriture qu'ils ont on n'a pas les moyens de les suivre d'après ce que j'ai compris le truc avec on n'est pas assez de courant mais d'après ce que je vois avec OBI ils vont vers le front en plus non ils vont vers l'ouest non ils vont vers deux clans le type d'arcte vers l'ouest et puis après ils vont vers l'est de l'ouest du coup ouais c'est ça parce qu'ils vont vers le territoire c'est celui du territoire qui est à l'est donc c'est là où est actuellement nos armées non ils sont partis à l'ouest puis ils sont partis à l'est de l'ouest le nord-est ah j'avais fait comprendre que tu avais parlé de marécage et tout ça non ils sont partis vers c'était quoi vers le grand désert et non ils sont partis vers des clans de l'est et du nord-est et du coup je pense qu'on a une menace qui arrive droit sur notre gueule en fait enfin qui arrive droit sur notre gueule qui va chercher des renforts pour pouvoir arriver droit sur la gueule bon bah il n'aura plus qu'à se préparer mais pourquoi vous n'essayez pas de le rattraper bah il a deux semaines d'avance sur nous en fait non il en a une bah non une plus une la semaine de retard qu'on vient de prendre non non là vous êtes à une semaine d'avance ah une semaine ah oui bah c'est jouable alors quoi moi ce qui me fait hésiter c'est la quantité de bouffe qu'ils ont embarqué et qui est dispensé pour savoir en fait pour pas s'arrêter parce qu'il y a CD plein vous venez de payer un village vous prenez 10 ans c'est des plaines il n'y a pas beaucoup de villages c'est pour ça que c'est des c'est pour ça que c'est des nomades ici les tribus c'est pas faux bah du coup nous on prend de quoi c'est nourrir autant sur le trajet déjà on va y aller léger donc ça c'est un truc on est né avec nos troupes s'ils sont que 5 enfin s'ils sont que 3 c'est pas panier avec tout le monde on prend 5 gars avec nous ça fait un petit groupe qui voyage on a moyen d'aller plus vite en même temps on prend la moitié des montures les montures qui restent ils les prennent du village et puis ils rentrent avec pourquoi tu dis qu'on prend 5 troupes avec nous ? bah sinon on va y aller qu'à 2 plus notre guide et puis la le dash prenez un nomade pour qu'il puisse vous aider dans le désert enfin dans le trajet alors je sais pas qui rate son micro c'est moi j'ai eu un petit problème de casque il n'y avait plus de batterie fait de la revanche et j'ai un peu galéré mais on avait plus de troupes que 5 bonhommes c'est ça que je crois oui on a 30 mais si c'est pour aller faire une course éclair pour les rattraper ça c'est un galé avec une armée parce que là on va perdre du temps oui et non parce que les mecs on sait pas combien ils sont en réalité tu vois il a peut-être retrouvé des troupes à lui non bah non c'est un mec ça fait 40 ans qu'il est enfermé donc ça m'étonnerait qu'il est trop ah oui c'est le point de détail moi que ces troupes c'est vraiment que c'est ce qu'il m'impatiente ils s'étaient tranquillés dans le désert cependant je vous rappelle qu'il y a quand même une troupe de cavalerie qui était devant la ville et qu'on sait pas où elle est donc méfiez-vous quand même vous vous remballez pas tout nu c'est pour ça que moi je trouve ça stupide de s'enfermer à à 5 sur une mission ou c'est peut-être mieux de plus tu te déplaces beaucoup plus vite surtout ça nous permet de prendre le double de monture et puis de pouvoir vraiment y aller à fond ouais que 30 bonhommes ça nous fait un max de fibres à prendre et tout ça ça fait vraiment c'est pas grand le fait d'y aller très peu nombreux fait que vous êtes discret oui donc vous n'allez pas laisser des nuages de fumée derrière vous les traces des chevaux seront pas énormes peu de vivres donc voilà c'est à dire on est à poil voilà c'est d'ailleurs qu'il faut pas qu'il faut pas se faire voir et pas se faire attaquer quoi ouais clairement après notre cible c'est que 3 donc l'immortel on va dire entre 10 minutes après les deux autres après si si trop moins bon que 3 en finit je vais dire ça a une chance quoi bref la version de petite armée légère me plaît mieux que la grosse armée lourde en même temps ça nous permet de renvoyer les troupes à la ville et puis de donner des signes de vie tout à fait moi de toute façon une fois que j'ai les infos je peux renvoyer le reste à votre poursuite tu vois tout à fait aussi moi d'accord du coup moi je propose qu'on réduise à une dizaine d'hommes c'est suffisamment petit une dizaine d'hommes non ça fait un nuage de fumée c'est cool ça se voit de loin moi j'aurais dit j'aurais dit vous deux et un nomade pour vous aider on aurait pris la gonzesse avec son gamin et puis ça a été réglé pour moi elle est plus digne de confondre que le lieu de gintou parce qu'il a été un peu bon bah je me dirai il a pas l'air si il a mis le luxe mais maintenant vous pouvez l'abandonner je sais pas elle peut retourner à la ville vous avez plus le temps de la ville je l'aime bien elle est sympa je l'ai tout sympa ok tu peux la porter si tu veux donc pas de problème tu peux la prendre comme femme de compagnie je la mets dans mon sac go parce qu'à 3 voilà 3 à fin 3-4 avec 2 chevaux en sus pour ça fait un groupe de 3 personnes avec 3 chevaux supplémentaires ça fait 6 ça fait discret ça passe en même temps les 3 autres chevaux ils seront légers ils vont pas se fatiguer aussi vite que les nôtres on peut changer plus rapidement le cheval ouais et du coup moi je propose qu'on renvoie à notre guide le budget ouais parce que j'ai vraiment pas confiance en lui il m'a l'air trop chelon non mais ça va avoir un minimum ça va avoir un minimum de code mais après bon c'est clair qu'il faut s'habituer à leur façon de voir les choses mais c'est bon d'avoir à côté nous c'est une permis de voir certains points de vue qu'on voit pas forcément peut-être mais j'ai pas confiance en lui sa volonté de torturer est bien trop forte pour notre c'est peut-être dans leur mœurs à eux peut-être oh je connais certains clans rocugani pas de problème à faire ça on va pas aller on est même pas tous comme ça galop 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 du coup icoma tu reçois la troupe qui revient et du coup vous avez renvoyé le yobanji une alliée ou pas ouais ok ouais je pense que pour voyager léger je pense qu'on l'a renvoyé d'accord et les esclaves les prisonniers vous en avez fait quoi les mâles je pense qu'on les a les 20 personnes qui restaient je suppose que les mecs on les a tués je suppose t'hésites pas t'hésites pas à me contredire parce que bon ils ont un peu juste menti ils ont envoyé des armes ils ont vendu des rocugani en esclaves bah de toute évidence ils ont tenté de nuire à la légion bah du coup moi je récupère quoi je récupère bah la troupe la troupe et des chevaux et du coup quelques femmes et des enfants bah ouais parce que du coup je pense qu'on le ok moi j'avais j'avais aussi plus un message de recensant ce qui s'est passé et les comportements de notre guide entre guillemets encourager l'organisation de mariage entre éventuellement des rocugani donc des émines avec des locaux ouais ou des ronines voilà en max mais tu vas te faire c'est beaucoup il chier de force toi non ? bah non tant qu'elles forcent pas des samouraïs ça va en leur donnant une mise de départ et tout ça quoi ça peut être ça peut être simple le but étant de faire entrer ces gens là dans la culture rocugani donc un mariage fait que ils vont de fait être associés et avoir des biens communs à protéger donc du coup c'est ça me semble une bonne idée après je pourrais pas forcer des samouraïs parce que clairement j'ai pas le statut pour proposer des samouraïs à se marier mais des ronines qui ont besoin de personne c'est une bonne idée mais est-ce que tu proposes une incitation c'est par exemple tu leur fies d'une dot des choses comme ça non par contre je ça serait plutôt des logements je pense que la ville doit avoir pas mal de logements vacants dû au fait qu'il y a eu une certaine petite épuration qu'on va dire après la bataille et que je fais recenser ces bâtiments là et voilà et dire je sais pas moi j'ai 200 200 logements les 200 premiers baradages auront accès à un logement cadeau par contre pour récupérer ces logements il va falloir virer on va dire des profiteurs de guerre oui il y a un logement on le vit mais comme par hasard il y a quelqu'un qui a décidé qu'il était le nouveau propriétaire de tout le quartier tu vois des trucs comme ça histoire d'être fin et subtile et délicat et de surtout pas faire preuve de de toute façon le mec il peut pas être à 25 000 endroits à la fois tu vois non mais du coup il est si sa maison elle est vide vide même si elle est même s'il faut y aller à des travaux tu vois c'est pas grave mais ils ont c'est pas grave si les mecs se font un peu arnaqués sur le truc non je comprends bien mais après il y a des maisons je veux dire des maisons un peu plus cossues ont été récupérées par des gens qui étaient pas forcément de cette condition là tout simplement parce que la maison d'à côté elle est plus grande elle est vide hop je la squatte quoi comme pendant la guerre ou après la guerre tu vois les gens qui récupéraient les apparts les machins comme ça parce que j'aurais dit ça on s'en moque vu qu'Hobby veut récupérer les maisons qui sont vides oui mais est-ce que les maisons vides sont des maisons plutôt basses comment ? oui mais est-ce qu'il y a des maisons qui le prouvent ? il y a des papiers qui le prouvent alors si tu écoutes certaines personnalités tu peux on va dire que tu peux tu peux découvrir facilement la moitié les trois quarts si t'écoutes à fond les Yobanjin qui étaient les propriétaires légitimes ouais mais ça me semble pas déconnant que des gens après disons clairement j'essaye d'établir tu vois au plus les gens qui se marient sont hauts au plus je vais essayer de leur trouver un logement qui colle à leur niveau social social à leur niveau social t'avirais si c'est des gens de plus basse extraction qui vivent là ? ça va faire du grabuche dans la vie non pas forcément pas forcément entre guillemets entre guillemets si il y a deux gens très très hauts qui se marient je les remercierai mais je vais leur dire j'ai pas de logement à vous filer dans le standing que vous pouvez attendre et des mecs du tout en bas j'aurai probablement plus de logements bas de niveau donc là oui je pourrais leur proposer d'accord donc éventuellement on peut négocier avec ces gens là tu vois dire est-ce que vous en voulez un quand même ou pas on traite au cas par cas mais au plus ils sont longs à prendre leurs décisions au moins ils auront le choix ok en gros officiellement ils prendront enfin on propose des maisons de baga mais puis officieusement il y a moyen quoi je dirais pas ça je dirais ils prennent ce qu'il y a si ça leur convient pas on discute pour voir s'ils ont vraiment une légitimité à demander autre chose ou si ça leur va d'avoir un logement bas quand même et éventuellement ils arrivent de se démerder pour en faire ce qu'ils veulent une boutique pas forcément y vivre mais ou le revendre ou que sais-je ou qu'ils se démerdent et ça reste quand même un bien qui vaut quelque chose même si ça leur plaît pas entre guillemets voilà c'est parce que t'aimes pas les baskets que si on t'en offre une paire bah tu vas peut-être pas avoir envie de les mettre mais tu vas peut-être pouvoir les revendre pour acheter des chaussures en cuir chez maison bah ça évidemment le coup va pas être le même mais voilà il y a une petite ristourne ok d'accord comment tu accueilles la troupe de Shiba et de Hida un bout de pierre bien sûr ça vaut bien je pense non mais quel accueil c'était plus les prisonniers bah les prisonniers en question bah j'essaye de j'installe des campements autour de la ville je pense même à l'intérieur de la ville si j'ai de la place sur des places ou un peu à l'extérieur tu vois histoire que ce soit pas non plus au milieu d'un quartier ou quoi que ce soit ok idéalement et après bah j'essaye de faire en sorte que que le travail enfin est une grosse quoi d'accord mais en gros ils sont libres de faire ce qu'ils veulent ouais je pense ouais on t'aura quand même précisé les griefs envers le village ouais enfin je suppose je suis pas pourquoi tu je sais pas vous dire c'est dans mon rapport en expliquant pourquoi on a pris la décision d'attaquer le machin et et qui sont ces gens qui arrivent vers lui et quels sont les crimes qu'ils ont commis contre la légion en gros ils ont attaqué le l'idée cagée accompagnée par un dieu ouais accompagnée par le ouais paradis du coup je vais plutôt les mettre en une sorte de quarantaine quoi histoire de voir un peu ce qu'il en sort qu'est-ce qu'ils essayer de tisser des liens avec eux commencer à discuter alors et voir s'ils sont plutôt l'esprit rebelle ou s'ils ont l'air d'être plutôt dociles et et volontaires pour faire autre chose toi qui fait ça c'est bah non parce que moi je parle pas je parle pas d'un on est d'accord donc voilà donc ça va être ça va être des gens de la garde ça va être des gens comme ça quoi et puis bah petit à petit commencer à peut-être les séparer aussi et pas non plus les garder tous ensemble quand on commence à sortir les amener dans des endroits chez des gens etc tout ça ça pourrait être pas mal s'ils pouvaient parler de ce dieu qui les accompagnait à partir du moment où je sais ce que c'est moi ça m'intéresse pas parce qu'en fait c'est une créature et que quelqu'un qui en a tué et qui revient il y a 25 millions de lois qui dit qu'il faut le finir donc du coup voilà du coup je pense que ça aurait été bien d'avoir un peu de jade sur nous c'est à dire que la tactique des lions c'est pas trop connaître ton ennemi pour le défoncer la tactique des lions c'est défonce ton ennemi voilà donc j'applique un peu cet aspect là c'est important de savoir appliquer les aspects bah oui ok donc voilà tu leur envoies des troupes ou tu bah ils m'ont demandé ou pas finalement ou je leur envoie les non bah on t'indique qu'on essaie de partir à leur recherche et qu'on est parti en mode troupe légère de façon à à laisser moins de enfin être moins moins repérable par ceux qu'on t'en suit on aura précisé éventuellement la location du village d'où on est parti s'ils veulent envoyer des aides ou quoi que ce soit ils arriveront sans doute à retrouver une autre piste de là bas avec un bon éclaireur ça doit être faisable ouais ça va je fais ça ok donc très bien je continue une aventure donc les autres recherches ça va durer un petit moment et toi tu reçois donc avancer dans le temps l'armée de Shinzo Matsuyo si on en a celle qui était partie à la recherche d'un passage revient dans la ville ok alors deux choses est-ce que moi j'ai des infos sur les tribus nomades qui se sont échappées parce que j'avais lancé des recherches là dessus éventuellement j'aimerais bien transmettre ces infos à la légende de Shinzo et lui dire fait d'accord si je trouve que c'est pertinent et qu'elle ne va pas faire de temps maintenant si j'ai eu d'autres rapports depuis le temps qui viennent me dire que le nord c'est la merde je peux aussi le transférer vers le nord le nord c'est dur ils ont des pertes mais je demande des troupes régulièrement le combat est rude voilà dans ce cas c'est peut-être mieux que j'envoie que j'envoie je demande à la légion licorne de servir de renfort et de convoyer je pense des vivres etc ouais pas de soucis et du coup leurs infos ils ont réussi à trouver le passage ou pas oui oui et même le passage vers les terres phénix s'est réouvert et on devrait commencer à pouvoir enfin il n'est pas totalement fini par rapport à la grandeur de la route qu'ils ont prévu mais on peut passer désormais ok le passage est ouvert ok bah du coup je vais je vais lancer une caravane pour aller dans le territoire phénix pour commencer du commerce et deuxièmement je vais demander les infos à la légion pour avoir les deux routes et pour pouvoir les retrouver si on sait jamais ils se font exterminer sur la route d'accord on sait jamais ils te donnent ils te donnent les infos nécessaires et ils te félicitent encore pour pour tous les exploits que tu as tu as accomplis que tu as commis ils te félicitent pour les exploits que tu as commis pendant ta mission chacun doit jouer sa part pour pouvoir me rattraper oh mais vous avez otaku sama vous avez joué la vôtre c'est otaku c'est pas une shinjo si c'est un shinjo c'est un ah c'est un shinjo ouais bon bah shinjo sama vous avez en retrouvant l'accès à rokugan fait votre devoir bien je continuerai donc sur ce chemin là en suivant votre exemple je m'en vais donc vers là où on a besoin de ma légion quand il dit sur ce chemin là c'est faire des allers-retours sur le chemin vers le terre phénix parce qu'au bout d'un moment il gagnera plus des bases de gloire à faire ça non là il repart vers le nord c'est ça ce que tu as dit oui oui c'est ce que je lui ai demandé après je lui ai demandé je lui ai pas donné un ordre mais voilà non non mais il y va et comme ça il sert il sert de de transporteur pour des vives et autres je vais commencer à expérimenter ah c'est pas bête ça en gros grâce à ça ça te permet d'envoyer les renforts qu'on te demande sans dégarnir la ville bah oui bah oui clairement tu sacrifies des mecs qui sont au courant de rien comme ça t'es peinard et tu perds rien et en plus on t'en remercie de ton aide ah c'est beau t'es chef par contre quand tu l'as envoyé vers le territoire où t'as eu toi tu es tombé sur une quelques jours après t'es tombé sur une nouvelle missive de la générale il te dit qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes mais que les tribus des marées ont été matées et que là elle se dirigeait vers les tribus des montagnes donc elle a fini à l'est en fait elle se dirige vers les montagnes de l'ouest oh putain donc le mec il va voir passer à travers tranquille ça serait peut-être pas mal que tu fasses un petit schéma de ces cartes oui oui je suis d'accord parce que visiblement on a beaucoup de mais pour moi non le risque c'est que c'est que les licornes aillent dans la mauvaise direction c'est qu'ils aillent dans les marées alors qu'en fait ils sont déjà en train de se transférer sur les montagnes bah ouais donc est-ce que j'ai un éclaireur rapide qui peut aller rattraper vite fait les trucs bah tu as le messager que tu as là celui de la générale celui qui vient de te donner la lucide bah du coup il doit savoir où se rendre non parce que je pense qu'il doit arriver logiquement il retourne là-haut après oui bah du coup je lui dis sur ton retour on retrouve les je lui viens un papier en signant machin truc tampon tout ça pour bien montrer que ça vient de moi et je lui dis que les informations ont changé et que les troupes se déplacent maintenant vers des montagnes et que maintenant il est à cheval l'otaku s'il arrive sur les marées il va bien le voir que les marées ont été neutralisées et donc il va comprendre que voilà ça attarde juste un petit peu son intervention mais comme de toute façon ils se déplaceront plus vite que l'armée ils les rattraperont si le message arrive à temps ils les rattraperont bien plus tôt voilà ils pourront anticiper de pouvoir les rattraper quoi bref voilà je fais ça et puis tant pis si ça passe pas je pense que le général Shinjo enfin noter ça Shinjo est capable de se démerder c'est celui qui m'a presque donné la meilleure impression dans le tas d'accord t'es en train d'insulter ta chef mais ça c'est un point de détail non mais je parle par rapport aux autres légions vis-à-vis de tous les chefs qu'on a rencontrés moi c'était le crabe qui m'avait l'air plutôt sympa mais au vu de ce qu'il a fait pendant le siège sa crédibilité commence à descendre on peut être sympa et faire un massacre ou deux oui un massacre ou deux plus conserver des biens illégalement dans la ville tu vois je sais pas ce qu'il conserve alors en fait t'as choui c'est parfaitement mais c'est abstenu de te donner l'info je dis ça je veux pas foutre la merde mais d'ailleurs tu as appliqué tu as fait faire ce que tu voulais faire là ou pas est-ce que tu m'as envoyé comme message ah ouais je l'ai fait tranquilleuse dans mon coin pour pas me mettre les autres dedans d'accord mais ça a été fait avant que tu partes ah oui tu as dit j'ai attendu tranquillement deux semaines et puis voilà quoi bon bah il y a des quartiers dans le quartier de l'industrie enfin des ateliers il y a eu quelques incendies bon ça c'est réglé ça c'est nettoyé dans le quartier des artisans c'est un truc qui a été mal éteint ouais il n'y a pas eu de mort mais voilà des endroits délabrés ont été un peu cramés d'accord t'as viré des squatteurs en rasant le quartier t'as fait ça ah non elle a rien fait du tout elle était occupée sur une affaire ah c'est pas ce que je dis ah c'était brut ah c'est sale ben moi moi non Dida peut-être ah mais justement je parlais de Dida du coup est-ce que tu décides de réaffecter les maisons brûlées pour faire des constructions ou pas dans certains quartiers et ben éventuellement oui parce qu'on va récupérer la place enfin après je sais pas parce que ça pourrait faire un bon endroit pour faire le temple le quartier des temples qu'on avait vu avec 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 Toshi Santo mais s'il y en a s'il y en a s'il y a des toutes petits espaces mais qui sont un peu répartis partout dans la ville non non ça va être plutôt ça va être plutôt un recyclage pour en faire des nouveaux habitations quoi t'as le fait un super rancher je pense oui éventuellement je pensais je pensais peut-être même faire est-ce qu'il y a des parcs des choses comme ça dans la ville non il y en avait un petit mais dans le quartier président enfin présidentiel dans le quartier peut-être le palais celui qui par ça non et oui malheureusement les grues sont passées du coup il n'y a plus de banc il n'y a plus de lumière et plus rien mais c'est pas ils n'ont rien volé je ferais bien un petit une petite statue tu vois par un endroit sur une espèce de place avec peut-être un petit un petit coin parc quoi mais j'ai pas forcément un truc énorme mais voilà d'accord tu fais faire ça dans les endroits détruits du quartier des artisans c'est assez grand tu as lancé la construction c'est toi qui rack mais voilà ça se lance pas de soucis du coup du coup du coup je vais faire juste un petit switch entre vos deux groupes Dogashi est-ce que tu fais autre chose à part du prosélytisme ça prend tout ton temps sinon je pense que ça peut être pas mal de continuer à développer ça ok mais du coup est-ce que tu as quelque chose de particulier qui se passe après non ça se passe plutôt bien il y avait pas mal il y avait eu pas mal d'incendies oui mais bon je veux dire c'était tu sais le quartier est à reconstruire il y a eu beaucoup de c'est des quartiers des fois quand tu es détruit pendant un peu l'attaque tu sais ça flambe parce que voilà c'était pas entretenu c'est à dire que personnellement j'engage une politique religieuse d'entraide d'accord bah écoute ça marche bien c'est une armée de boy scoots c'est pas la troisième les gens qu'on devrait s'appeler c'est les canards sauvages ou un truc comme ça il y a un service qui s'est organisé pour combattre les incendies etc non il y avait rien du tout mais tu peux le créer si tu veux du coup ça sera plutôt les habitants de la ville c'est pas non plus un truc professionnel c'est des formations qu'on donne à tous ceux qui veulent et puis éventuellement mettre à quelques endroits voilà des sauts des machins et puis on n'en parle plus bah du coup tu fais ça et voilà Ida et Shiba en fait vous vous enfoncez dans les terres Yopanjin de l'Est et votre guide vous dit qu'à un moment un autre vous traversez un passage et vous êtes dans le territoire Sempe parce que là vous suivez et vous voyez bien qu'il faut avancer toujours plus loin mais les traces vous n'êtes pas sûr et en tout cas à un moment un autre là vous allez en territoire inconnu vous quittez les territoires Yopanjin en fait du coup et on les a pas rattrapés on a peut-être récupéré du temps perdu mais quand on a quand même une semaine de retard est-ce qu'on a l'impression les traces sont plus fraîches ou pas bah vous commencez à retrouver des traces mais vous savez pas si c'est les mêmes exactement parce que vous n'êtes pas arrivé au bon endroit le temps de repasser par le village de remonter un petit peu vous avez des traces elles sont plutôt disparaître j'ai l'impression qu'on est dans une chasse aux fantômes en fait peut-être que voilà maintenant il faudrait trouver des zones urbaines mais là clairement vous allez pouvoir errer pendant des mois encore si vous n'avez pas d'autres informations et on a croisé personne pour l'instant au territoire yobanjin non mais là maintenant vous allez attaquer le territoire sympa attaquer attaquer on n'attaque pas non plus à vue tout ce qui bouge rendez-vous tous on vient vous envahir on est deux avec un guide vous êtes une dizaine vous êtes quand même une petite troupe on est deux naves et un guide et une dizaine de penj non non on n'a pris que trois six j'ai entendu que tu partais avec dix hommes tu m'as dit non c'était ma proposition et après c'était moi la guide et puis trois trois choses supplémentaires voilà donc les traces sont un peu plus fraîches si vous pensez que vous êtes peut-être à quelques jours ou pas mais là par contre clairement votre guide vous êtes dit après je parle pas la langue je parle déjà pas la sienne quand il dit ça alors ok ça semble bon tout ça je pense que nous sommes bien je pense qu'on va continuer comme ça ça me paraît pas mal je sais pas du tout si c'est une bonne idée ce qu'on est en train de faire j'ai l'impression que vous êtes à plusieurs semaines du coup maintenant de la ville parce que nos ordres sont quand même de récupérer Ida enfin le idée à la base quand même non mais clairement si on revient sans oublie va demander c'est plus court quand même bah non c'est pas possible vous allez être à plus de 2 à 3 semaines de la ville pour le revenir ouais alors expliquez-moi vous êtes parti chercher idée où bah on a fait le pôle nord puis on s'est rendu compte que c'était pas la barre donc on a tenté le pôle sud puis après on s'est fait l'intégrité de l'équateur et après on s'est dit y en a marre on va en diagonale et en fait il était caché dans une cave suivante il se barre deux mois et ramène une orguille en gros ça va être ça j'ai rencontré un vieux il était mystérieux exactement il a bien de leur trouver l'idée bah il a vieilli mais bon non bah écoutez ouais c'est pas c'est pas le idée qu'on connait mais c'en est un autre parce qu'on s'est dit bon frac non parce qu'en fait entre temps il a rencontré une femme il a eu des enfants enfin comment dire c'est son petit-fils pardon je me sens pas très efficace là je sais pas vous mais je me sens vraiment pas très efficace enfin voilà en tout cas il faudra réfléchir à qu'est-ce que vous faites donc et je vais revenir sur ID sur 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 Eikomakae pour terminer là-dessus pour cette séance les pendants qui donc on est à la troisième période de la gestion de la ville et là il y a des les travailleurs donc avance ton parc et la personne en chef est venue te voir on a découvert quelque chose en fait ok et donc on te fait venir on a découvert en creusant un petit peu pour faire des routes enfin pas des routes mais des pour les potagers etc en fait on a trouvé un énorme coffre enfin un coffre une énorme malle en fait roussie par le feu mais à l'intérieur il a l'air encore d'être vous vous approchez pas c'est le trésor d'Izawa Toga en tout cas on a trouvé ça et du coup ça avait l'air important parce qu'il y avait un symbole il y avait l'air d'avoir un brûlé mais on sait pas exactement on a des symboles rokuganiques c'est pas l'isime mais il semblerait que c'était des symboles rokuganiques donc les chefs de chantier ont prévu leur supérieur et les supérieurs ont dit ça a l'air important il y avait des objets qui semblent être précieux je le ramène au moi au palais tu lui fais transporter toute la boîte ouais 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 d'accord donc clairement c'est une énorme boîte le Shiba qui est chef de la garde l'a fait escorter parce qu'il y avait quand même il y avait l'air d'avoir des objets précieux j'assiste à son déplacement je suis là d'accord tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur ? une fois qu'elle est arrivée à destination oui mais quand tu l'ouvres tu vois qu'il y a eu quelques objets dedans classiques de richesse ou de pillage des petits objets dehors d'argent des étoffes mais 80% de la boîte c'est un métal en fait c'est des cailloux une sorte de métal tu ne connais rien en métallurgie mais voilà c'est plein de pierres en fait pierres féreuses ou métalliques il n'y a pas de jade ? non c'est de l'ada mon dieu l'obsidienne je pense mais je ne connais pas non c'est pas de l'obsidienne ça ne ressemble pas à métallique l'obsidienne ça ressemble plus à du vert en fait ouais ouais mais dans la version rokugani non en fait c'est c'est souvent les sources c'est différent en fait de l'obsidienne peut être fusionné avec un acier en fait un acier très noir mais du coup ouais et ben je demande à Shugenja Sama du coin si ça a l'air chelou ou pas alors la Isawa vient elle te dit qu'elle ne connait pas ce type de minerai ah attends non elle ne connait pas ce type de minerai mais ça a l'air un minerai qu'elle a déjà vu pour des elle est pas sûre vraiment elle est trop jeune mais si elle le touche elle ne roule pas non non ça n'a pas l'air magique en lui-même mais ça mais c'est différent je fais venir le forgeron alors ouais donc et je lui montre une seule pépite tu vois une seule un seul alors il te dit qu'il connait ce genre de pierre il te dit que c'est une pierre des étoiles c'est extrêmement rare ça vaut une fortune et il y a des armes des armures qui sont forgées avec ça qui sont d'une durabilité exceptionnelle et en gros rien que la pépite que tu lui as donné il a de quoi faire un sabre avec quoi ah j'ai bien envie de m'en faire faire un quand même je veux bien que tu en t'en fasses faire un pour mon fils que Isao apporte ça sera à titre posthume vu que je suis mort dans le désert comme un con perdu à tourner en rond voilà donc il t'explique que c'est pas facile à manipuler qu'il y a très peu de forgerons qui sont voilà mais que c'est vraiment un truc exceptionnel extrêmement rare du coup comme pierre que tu as dans les mains donc tu lui as montré un truc qui est juste dans ta main et d'après lui les armes qui seraient faites avec auraient des capacités particulières ou enfin elles seraient plus résistantes les capacités particulières lui il n'a jamais vraiment manipulé ce genre d'outils clairement il n'y avait que le chef on va dire forgeron du quartier qui est mort pendant la bataille qui avait une grande maîtrise de l'art de la forge qui aurait pu te dire il connait un peu mais pour lui il faudrait que tu interroges un caillou mais en gros pour lui tu clairement ouais ces armes comme ça ne se brisent jamais dans l'idée je veux bien mais je ne parle pas au Camille donc le caillou je ne peux pas lui parler ah je parlais à un crabe caillou certes mais bon et clairement il te dit que pour lui la première qualité c'est qu'elles sont incassables une fois que c'est forgé impossible une armure est invincible en gros rien ne la traverse les plaques pour protéger pareil enfin vraiment les épées ne se cassent pas elle peut casser un truc la notion de magie pour lui il ne comprend pas trop il ne pourrait pas l'expliquer je vais lui dire de forger un truc avec il peut bien mais il explique qu'il ne pourra pas lui en vouloir s'il n'arrive pas oui après si c'est cassant parce qu'il n'a pas réussi à l'équilibrer etc il n'y a pas de problème mais l'idée l'idée étant que j'aimerais bien avoir peut-être un simple couteau tu vois ouais tu ne donnes pas une grosse une grosse quantité voilà mais l'idée étant que je puisse l'avoir en main en fait une fois que c'est manié d'accord et voir un peu ce que ça donne il va essayer évidemment je lui demande Jx a sa mission prioritaire et que il n'a pas enfin voilà que ça soit tout le temps surveillé etc donc tu lui donnes juste de quoi faire une petite dague dans l'idée ouais ouais un petit tempo mais voilà donc tu peux noter que tu possèdes soit ton nom soit pas ton nom évidemment c'est toi qui vois une immense caisse remplie de ça ouais alors si tu additionnes la valeur c'est excessivement fortune d'après c'est extrêmement rare ouais c'est un sacré pactole en termes de pognon en termes de cadeau en termes de pas mal de choses aussi c'est c'est bien ça je vous l'ai dit à chaque quartier il y avait des cadeaux du coup quelqu'un a essayé de mettre ça de côté l'air de rien mais c'est super moche c'est quoi cette bande de samouraïs d'opérettes qui qui violent massacres pis par contre les autres objets comme les draps un peu l'or les choses comme ça ça a pas mal été détruit ou noirci ou un peu fondu dans les incendies où il y avait eu la boîte enterrée il y a juste ce métal là qui n'a pas bronché la chaleur sinon tout le reste après un coup de chaud sûrement des épices d'accord ok en fait c'est des pierres de météorites ouais c'est ça ok et du coup on va s'arrêter là pour ce soir merci pour cette partie voilà j'espère que ça vous a plu merci de nous avoir suivi moi ça m'a super bien plu je suis super content t'as pu massacrer des gens c'est cool je vais arrêter le streaming l'enregistrement tout ça je suis content d'avoir nickel crap au revoir les gens donc au revoir Ménard au revoir et puis voilà au revoir les gens au revoir